Bonjour à tous, on est très heureux chez Fayard et Pauvert de vous présenter une rentrée resserrée mais éblouissante. Alors on aurait aimé que ce soit devant une foule, évidemment en délire, à cause de la situation sanitaire ça ne l'est pas encore, même si par rapport à l'an dernier on a progressé et donc on prend date pour une grande fête l'an prochain, peut-être déjà même à l'automne. Avant de céder la parole à Stéphanie Pollack, Juliette Lambron et à tous les auteurs, je voulais vous dire un mot de cette rentrée très resserrée, exceptionnelle. Alors je sais que tous les éditeurs disent que la rentrée est exceptionnelle, la nôtre c'est vrai, ce qui est une différence notable. Il y a trois romans français qui sont chacun vraiment formidables. Maria Porchet qu'on est extrêmement fière et heureux d'accueillir chez Fayard pour un roman qui va vous donner envie de céder à tous vos désirs qui s'appelle Feu. Morgan Sportès qu'on retrouve pour un roman assez ébouriffant, déconcertant, étonnamment drôle aussi et un peu terrifiant, qui renoue avec la ligne de Lapa ou de Tout tout de suite. Et Jacques Fieschi qu'on est extrêmement heureux aussi d'accueillir chez Fayard pour un petit roman qui est comme un vrai bijou de subtilité, d'une délicatesse qui nous a beaucoup émus. En rentrée étrangère, on a aussi trois romans et on a trois trinités pour cette rentrée. Un auteur qu'on est incroyablement heureux d'accueillir, Tani Cicotts, qui fait son entrée en littérature avec un roman qui a eu beaucoup d'écho et de succès aux Etats-Unis. On le connaissait comme essayiste et là il arrive chez Fayard et avec un roman qui, je pense, est un roman qui restera dans l'histoire de la littérature américaine, en toute simplicité. Elisabeth Strout, autrice qu'on a déjà publiée avec beaucoup de joie, qui revient avec Olive enfin, qui s'inscrit dans la suite de son grand succès, le prix Pulitzer Olive Kittridge, avec un roman très féminin et aussi extrêmement drôle qui fait en sorte qu'on a moins peur de vieillir, en tout cas pour mon cas. Et puis Quentin Tarantino, là aussi qui finit l'entrée en littérature et chez Fayard, avec un roman inspiré de son dernier film. Et puis trois essais littéraires. Le premier, c'est Catherine Sauva, parole de bouclette chez Fayard, avec un livre qui nous fait toquer et entrer dans l'histoire littéraire et visiter les plus grands écrivains, des histoires inattendues et passionnantes. François Bégodot, qui nous met en joie en nous expliquant que les extrêmes ne se rejoignent pas, non, et qui offrent le bréviaire littéraire de cette campagne qui va s'annoncer présidentielle, pas seulement de rentrée à l'automne. Et puis Inès Orchany, qui nous propose une gazelle théorie assez ébouriffante et dont on va beaucoup parler. Je voulais juste remercier Cathy Fenech et toute son équipe, Laurent Berthaille, Pauline Duval, Florian Maldis-Claire, Romain Fournier, qui ont organisé cette magnifique présentation. Et puis Stéphanie Pollack et Juliette Lambron, qui à partir de maintenant, avec leurs auteurs et autrices, vont faire le boulot. Merci beaucoup. Avec joie. Maria, come on. Cette entrée, cette entrée en scène, cette robe bucolique. Je suis particulièrement émue de recevoir Maria Pourchet, heureuse de la retrouver cette fois pour son nouveau roman. Et c'est vrai que c'est un événement dont la maison Fayard se réjouit et n'a pas fini de se réjouir. Maria Pourchet, pour moi, c'est une des voix les plus singulières de la littérature, du paysage littéraire contemporain. Je l'ai découverte avec... Ce n'était pas ton premier roman, je ne crois pas. Ça devait être ton deuxième roman d'un jour. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été frappée par ce mélange qui la caractérise d'extrême élégance et de brutalité, qui électrise comme ça ces phrases et qui se double chez elle d'un génie ironique que je crois tout à fait rare et précieux en littérature. Parce qu'on ne le dit peut-être pas assez, mais les romans de Maria Pourchet jusque dans leur noirceur sont, et feu n'échappe pas à cette règle, extrêmement drôles. Alors elle nous avait fait la joie de publier chez Pauvert Toutes les femmes sauf une, dont vous vous souvenez peut-être. C'était un très beau texte, très dérangeant, sur la maternité, qui montrait comment les femmes se transmettaient, un peu comme on se transmet un virus, et ce, par le langage. La passion de la soumission, c'est un livre qui avait joui d'un accueil assez formidable. En presse, bien sûr, avec les honneurs de libération de elle qui lui avaient consacré deux pages. Elle avait été finaliste du Prix du Monde et distinguée par la SGDL. Elle avait tout eu, mais au-delà de ça, elle avait aussi suscité des réactions tout à fait étonnantes et spontanées de lecteurs qui étaient revenus voir leur libraire, ces libraires nous en avaient fait part, pour en acheter un, en racheter un, l'offrir à leur père, l'offrir à leur soeur. Il s'était vraiment passé quelque chose, comme on dit, autour de ce livre. Et moi, je crois que c'est parce que dans ce livre, qui raconte l'histoire d'une naissance, Maria Pourchet elle-même est née à sa propre violence. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y avait aussi du dépente chez Maria Pourchet, si j'ose dire. Et c'est vrai que c'est très joyeux de voir une femme embrasser et embraser, en écho au titre, ce genre assez périlleux du roman d'amour, puisqu'avant toute chose, Feu est un magnifique roman d'amour. Alors, Maria, je vais te demander peut-être d'abord en préambule tout simplement de nous parler de l'or, de nous parler de Clément et de nous raconter l'histoire de leur rencontre. D'accord. Alors, je peux entrer dans cette histoire tout simplement par le titre, Feu, que j'aurais pu écrire au pluriel. Feu, c'est l'histoire de plusieurs embrasements qui créent au final un incendie. Le premier embrasement, c'est effectivement celui que constitue la rencontre de Laure et Clément. Alors, Laure, qui est leur mère de famille, prof d'université, vit confortable en banlieue, dans un pavillon. Clément n'a rien de tout ça. Il travaille dans la finance. Il est seul. Il a une cinquantaine d'années et il a un chien. C'est des vies qui demandent à être réchauffées, des gens qui ont de ces souffrances qui ne sont pas forcément socialement reconnues parce que pas spectaculaires, qui souffrent peut-être d'ennui, de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle en tardant à trouver l'ouverture du prochain. Donc, ces deux personnes vont se croiser dans un restaurant. Mais bon, ça, c'est anecdotique. Et ça, c'est le début de l'embrasement. La première étincelle étant celle du désir, c'est Laure qui la tise en premier, qui la tise d'autant plus vivement et de manière d'autant plus inconséquente qu'elle veut que le feu prenne vite de manière à s'en débarrasser pour pouvoir revenir à sa vie, revenir à ses filles, revenir à sa maison, son métier, ses étudiants. Elle aura tout le temps de l'histoire pour découvrir à quel point c'est naïf. Clément, lui, qui est plus vieux, on comprend qu'il a davantage souffert, qui essaie de s'éloigner un peu de ce feu-là, de ce foyer-là, ce qui a pour effet d'abord de redoubler le feu chez Laure. Donc, bref, embrasement des esprits, de corps, de vie. C'est avec toutes les configurations incendiaires que prend la passion quand on veut la consumer vite. Encore une fois, ils sont dans l'idée que le désir, ça se subit, ça se consomme et on s'en débarrasse. Sauf qu'évidemment, on ne s'en débarrasse pas. Donc, ça prend toutes les formes, encore une fois, de l'amour quand il devient destructeur. Donc, obsession sexuelle, obsession mentale, dérèglement émotionnel, désordre, etc. Désordre en tout genre. Et sans rien déflorer, on peut dire que ces deux personnes-là vont se cramer, littéralement. Mais chez Laure, moins littéralement, parce qu'il y a une conscience à se brûler avec derrière l'idée du phénix. Que si on se brûle, c'est bien pour renaître l'idée ou l'illusion du phénix. C'est bien pour renaître de ses cendres. Et pour les femmes, c'est plus facile, parce qu'elle le dit à un moment, pour les femmes, la mort est une habitude. Renaître est une habitude pour les hommes, beaucoup moins. Donc, Laure va dans ce feu de manière à la fois plus directe, dans ce feu de la passion plus directe, plus inconséquente, mais paradoxalement, de manière plus préservée. Le feu de Laure et de Clément prend d'autant plus vite qu'il y en a un autre à côté, d'abord discret, qui est représenté par Vera, la fille aînée de Laure. Alors, Vera, elle représente un feu un peu, un petit brasier révolutionnaire. C'est une lycéenne militante, féministe, dont on n'arrive pas, dont on ne voit pas assez tôt qu'elle est ultra, parce que ses actions ont quelque chose d'un peu isolé, même d'un peu bouffonne, parfois, dans leurs excès. Donc, on ne s'inquiète pas trop de ce petit génie révolutionnaire. Et au gré de l'histoire, c'est le... Et par ailleurs, Vera, je ne peux pas... J'essaye quand même de ménager un petit suspense, c'est compliqué. Et Vera est animée d'un autre feu, qui est celui de la jalousie, qu'on pourrait s'attendre à trouver chez le mari de Laure, mais en fait, il est chez Vera, parce que le grand amour de Laure, avant qu'elle croise Clément, c'est sa fille. Et c'est sa fille qui va être déclassée sur l'échelle du grand amour, au gré de la passion de sa mère avec Clément. Et c'est elle qui va le sentir, par toutes ses cellules, par tous les pores de sa peau, que sa mère l'a trahi. Et au gré de son... Elle va rejoindre un peu son... Elle va faire se rejoindre son feu militant et le feu de cette jalousie. Alors, Lorenzaccio, il y a un fil un peu... Elle étudie... Il y a un fil Lorenzaccio dans cette histoire, Lorenzaccio de Musset. Et elle va un peu emprunter quelque chose à ce personnage de Lorenzaccio avec des idées de revanche, où se mêle une jalousie organique qu'elle n'analyse pas, qu'elle ne connaît pas, et une rage militante féministe où elle voit dans ce que fait sa mère un résidu de la domination masculine, ni plus ni moins. Une privation de liberté inconsciente d'être une privation, inconsciente de la violence symbolique que ça constitue. Et c'est finalement elle qui va alimenter, qui va faire que l'incendie ira jusqu'au bout, de manière, comment dire, terroriste. Une des particularités de ce roman, Maria, c'est que tu choisis de raconter alternativement l'histoire de cette passion et de ce feu du point de vue de l'or, qui s'adresse à elle-même, à la deuxième personne, et puis du point de vue de Clément, qui, lui, la raconte à la première personne. J'aimerais te demander pourquoi tu as choisi ce parti pris narratif là, et qu'est-ce que ça t'a permis d'explorer, comment ça t'a permis d'approfondir tes personnages ? Alors, pourquoi j'ai choisi ça ? L'objet de ce livre, on ne sait jamais ce qu'on va écrire, mais en tout cas, je voulais écrire un roman sur la passion. Je me suis dit, à l'âge que j'ai, je peux me lancer, je peux écrire sur l'amour et la passion, je ne serais pas forcément ridicule. J'avais sous-estimé un petit peu le coût pour le corps écrivant d'aller ratisser, d'aller réouvrir ses propres blessures d'amour pour pouvoir alimenter le texte. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, mon objet, c'était la passion. Et j'ai toujours été frappée, je pense, comme nous, quand on parle des affaires sentimentales avec nos amis, quand nous-mêmes, on les éprouve, à quel point il y a une obsession sur... L'obsession, c'est ce que pense l'autre, comment il vit les choses, comment il perçoit les mêmes actions, les mêmes objets, les différentes étapes. Et toute l'obsession sentimentale est presque parfois ramassée dans cet angle mort. On finit par oublier nous-mêmes nos propres ressentis, nos propres conclusions, en focaliser que l'on est, cette focalisation narcissique, en fait, qu'est-ce que l'autre pense de moi, finalement. Je vois des visages s'éclairer dans la salle. Je pense que ça parle beaucoup. Donc voilà, partant de là, même, au-delà, c'était presque méthodologique. Je me suis dit, mais on ne peut pas parler de la passion si on ne se fait pas se croiser ces deux regards-là, parce que ça va être terriblement frustrant. Je ne voulais pas non plus que le dispositif prenne le pas sur l'histoire, mais à un moment, ce dispositif-là me paraît... Toutes les histoires d'amour ont été racontées. En revanche, ce dispositif-là, il manque toujours. On a pu le retrouver en littérature quand il y avait deux livres chez Annie Arnault. Je crois que Passion simple a donné lieu à un autre livre. Non, non, mais Passion simple et se perdre, c'est Annie Arnault. Mais je crois que c'est Philippe Villain qui y a répondu. Oui, effectivement. Je me souviens que cette lecture, elle m'avait troublée. Une fois que j'en étais arrivée à ça, à cette histoire de dispositif presque plus important que l'histoire, reste que je ne pouvais pas me mettre nécessairement au départ dans la peau d'un homme et alternativement dans la peau d'une femme. Je me suis dit que je vais redoubler d'une manière ou d'une autre, je vais redoubler le regard féminin sur les mêmes objets. Donc, j'ai beaucoup enquêté. J'ai posé énormément de questions pendant des mois, pendant toute l'année d'écriture, des questions extrêmement impudiques aux hommes que j'avais aimés, à des hommes qui aimaient, qui aimaient des gens que je connaissais, à des gens qui avaient souffert. bref, j'ai interrogé les hommes qui étaient capables de me répondre avec le plus de décomplexion et d'humilité, parce qu'il y a des aspects aussi extrêmement piteux et désespérés dans l'amour et dans la passion, sur ces histoires-là, sur comment ça fait d'aimer la femme d'un autre. Qu'est-ce que ça fait quand on vous dit ça ? Pourquoi la fuite ? Pourquoi la dernière pause tenable et la fuite ? Pourquoi revenir ? Pourquoi repartir ? Enfin, vraiment, je crois que j'ai posé toutes les questions que j'avais toujours eu envie de poser. Et pour ce livre-là, je les ai posés. Est-ce que ça m'a permis d'explorer ? Moi, j'ai énormément appris. Je crois que je peux dire que j'aime davantage les hommes. Je suis moins... Il y avait quelque chose de... Il m'est arrivé d'avoir des pulsions belliqueuses face à certaines incompréhensions du comportement amoureux des hommes et qui m'ont été éclairées. Je me suis éclairée moi-même, pour le dire tout à fait. Vous verrez, il y a des insights assez prodigieux sur l'imaginaire masculin. C'est assez réjouissant. À lire. Et puis, c'est vrai que ce dispositif participe aussi de la dynamique extrêmement haletante du livre et qui fait que, comme beaucoup l'ont dit, beaucoup des premiers retours de lecture qu'on a dit qu'on n'arrive pas à le lâcher. Je pense que ça tient aussi beaucoup à la puissance de ce dispositif narratif-là. Et je voulais juste ajouter qu'outre la passion, il y a un objet qui me touche beaucoup. C'est la difficulté parfois dans notre génération d'être un homme aujourd'hui en termes de liberté, les libertés comportementales et langagières sont assez réduites. et j'ai souvent eu l'impression, on me l'a dit, que ça donnait lieu à certains égarements, à certains retraits du champ viril de la part des hommes. Et ça m'a... Je suis touchée par ça, parfois même déçue. Et donc, ça me permettait aussi de dire quelque chose de mon époque, du masculin de mon époque, à travers le regard amoureux de Clément. Justement, et pour finir peut-être sur la fille qui pour moi est le personnage qui ancre vraiment le roman dans le chaos du XXIe siècle. Comment est-ce qu'à partir d'elle, t'as pu explorer quelque chose de l'inconscient de l'époque ? Alors, c'est un peu le mouvement inverse, en fait. Vera, c'est un signal de mon époque qui m'a frappée plusieurs fois ces dernières années. Comment le dire ? J'ai rencontré ces dernières années des jeunes gens où j'ai fait plus attention ces dernières années, moi-même en vieillissant, en ayant des enfants, des jeunes gens indignés, mais d'une indignation un peu plus grave et un peu plus féroce que ce qui pouvait être celle de notre génération où on était énervés par les boomers ou vaguement par un score du FN ou par un nom à Maastricht. Mais là, il m'est arrivé, dans certains milieux, de constater des indignations ou de me sentir jugée comme génération pour une certaine faillite écologique, politique, morale, culturelle, un peu. Et ça, je ne m'attendais pas à ça à mon âge. C'était un peu une surprise, en fait, d'avoir des jeunes entre 16 et 20 ans singulièrement éduqués. Tenir certains propos, avoir certains comportements sans que ça ait l'air, en plus, d'être de l'ordre de la pause. Et finalement, oui, nous, je me dis, mais en fait, moi, et j'ai senti pas un conflit générationnel. On est peut-être amenés tous à sentir ce conflit générationnel, mais je ne pensais pas que ça allait être sur ce plan-là. Je ne pensais pas que j'allais me sentir si différente. Je me dis, mais en fait, moi, j'ai grandi dans une illusion, comme notre génération a grandi dans la poussière de la chute du mur où finalement, avec la foi dans l'éclosion de la démocratie un peu partout. Et en fait, juste une génération d'après, on nous dit qu'on s'est complètement planté et qu'à force de ne pas voir, en fait, on vit dans un espèce de cimetière démocratique qui ne dit pas son nom. Et je suis pas... J'étais juste capable de ressentir ça, pas plus de... Je n'avais pas envie d'en faire un objet, mais en tout cas, je voulais incarner cette tension-là que moi, j'ai ressentie avec des jeunes filles dans l'axe Laure et Vera, sa fille. Donc, les excès, la position idéologique de Vera, c'est l'ultra-féminisme, mais qui a un peu la haine des hommes en héritage. C'est-à-dire que ça ne s'enracine pas dans une épreuve ou quoi, mais elle observe tout, toutes les attitudes de sa mère, tous les choix de sa mère comme des expressions, des résidus de la domination masculine, comme étant une participation à sa propre oppression sociale. Parce que Laure ne vit pas du tout comme ça. Laure, elle ne vit ça que comme des échappées belles. Et pour sa fille, s'il y a nécessité de s'échapper, c'est qu'il y a incarcération. Donc, ces deux visions de la société et de la femme vont se heurter jusque dans des formes assez excessives. Et Vera, au départ, on ne s'en méfie pas. parce que l'indignation de ces jeunes-là, on ne s'en méfie pas trop. Elle nous dédouane un peu, finalement, de ne pas avoir agi, de continuer, nous, à cultiver la société des loisirs et de la consommation de tous ordres, en se disant, ils sont un petit peu, paradoxalement, les plus jeunes sont les gardiens du temple, quelque part. et c'est nous que ça décomplexe. Et c'est ce signal-là de mon époque que j'ai voulu commencer à explorer parce qu'à mon avis, je n'ai pas fini. C'est vraiment un sujet qui, à la fois, me brûle les doigts et m'inquiète un peu, mais j'ai quand même envie d'y aller. Donc, en tout cas, les fermants de cet intérêt sont dans ce livre. Merci beaucoup, Maria. Merci. On est bien, là ? Merci à vous. Bonjour. Je suis très heureuse de vous présenter Jacques Fieschi, que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sans doute. En fait, c'est un effet de style, là, parce que vous le connaissez, même si vous avez l'impression de ne pas le connaître. Vous ne savez pas que vous le connaissez. Jacques Fieschi, en fait, c'est l'un des scénaristes, le co-scénariste de Police, par exemple, avec Piala. C'est un scénariste qui a travaillé aussi avec Cyril Collard et Les Nuits fauves. Il a scénarisé Un cœur en hiver de Claude Sautet avec Emmanuel Béard et Daniel Auteuil. L'adversaire, l'adaptation du beau roman d'Emmanuel Carrère par Nicole Garcia. Et plus récemment, il a travaillé sur le Yves Saint-Laurent de Jalil Lasper. Et là, actuellement, si je ne me trompe pas, sur les adaptations des illusions perdues par Xavier Giannoli. Bref, c'est un des scénaristes incontournables de la scène du cinéma français contemporain et qui nous revient là avec un roman, ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu au Jean Romanès qui avait publié un livre respectivement un chez Lattès et l'autre chez Grasset. Et il nous revient avec un texte comme l'a dit Sophie, très sobre, très apuré, très court, très fin, puissant, j'aime le dire parce que je le pense, c'est ce qui m'est venu quand je t'ai lu, puissant à force de retenue, puissant à force de tact, puissant à force de subtilité et qui nous raconte l'histoire d'un écrivain qui apprend la disparition d'une femme dont il a été très proche quand il avait 20 ans, qui a été en quelque sorte son premier amour, premier amour qui a eu la particularité d'être à la fois très fusionnel et presque tout à fait chaste, c'est-à-dire qu'ils ont flirté, pas tout à fait, mais presque, ils ont flirté mais ça n'a pas été beaucoup plus loin et comme ça arrive souvent, la disparition de cette femme, Catherine, favorise la résurgence d'un certain nombre de souvenirs, de pans de passé, et vous savez comme ça arrive qu'on croyait aboli, des anecdotes dont on ne savait même plus qu'on se souvenait en fait et qui tout à coup remontent dans un grand reflux et alors qu'il va à l'enterrement de cette femme, il y croise Jean-Michel et là lui revient qu'ils avaient formé une forme de trio amoureux tous les trois qui avaient en fait favorisé la prise de conscience du désir homosexuel de Georges qui avait permis à Georges de découvrir son désir homosexuel. C'est un très beau roman sur la découverte du désir et plus spécifiquement donc du désir homosexuel. C'est un très beau roman sur la mémoire. Jacques, on va peut-être commencer par là. Est-ce que tu crois que la disparition d'un proche, c'est toujours l'occasion de retrouver, comme on dit, le temps perdu ? Ça ne l'est pas toujours, mais ça peut l'être de façon très troublante, très forte. Effectivement, un deuil peut nous réunir avec des êtres qu'on a connus il y a longtemps dans le passé qui ont joué un rôle crucial dans notre vie et qu'on retrouve à l'occasion de cette circonstance qui est à la fois, bon, qui est un deuil, mais qui devient donc un lieu de rencontre à nouveau, de rencontre physique charnelle et puis la mémoire s'engouffre là-dedans et c'est, je crois, ça, c'est assez fréquent, cette qualité de rencontre à travers un deuil qui est une chose à la fois consolante, c'est un retour du passé dans la vie et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce roman. Alors, comme j'ai dit, c'est aussi un très, très beau texte sur la découverte du désir et ce qui est subtil, c'est qu'en fait, ce désir se découvre alors même que l'histoire n'est pas vécue. Est-ce que tu crois, Jacques, que ce qu'on vit de décisif, en fait, dans nos vies, c'est aussi ce qui échoue à être vécu et est-ce que tu crois surtout, donc il y a deux questions en une, attention, est-ce que tu crois que ce qui n'est pas vécu ou ce qui échoue à être vécu est aussi un prodigieux moteur littéraire parce que je rappelle quand même que le personnage principal, le narrateur, est aussi un écrivain ? Oui, bien sûr, il y a ce qui a été vécu, il y a ce qui n'a pas été tout à fait vécu, il y a les promesses très fortes de cette jeunesse qui est retrouvée à travers ce deuil puisqu'en fait, il y a eu trois personnages qui ont vécu ce qui va être, disons, la trame du roman, c'est-à-dire cette aventure à trois, cette vie d'hôtel qui est une errance dans toute la France, liée un peu à une escroquerie puisqu'il s'agit pour ces trois très jeunes gens de vendre des magazines à des notables de villes comme Lyon, La Rochelle ou autres et en fait, ces gens qui s'abonnent ne recevront jamais ces magazines ou ces journaux. Eux-mêmes, nous ne sommes pas les instigateurs de ça, ils en sont les jouets, ils sont manipulés par quelqu'un qui est un escroc, un escroc sympathique et attachant d'ailleurs. Donc en fait, ce retour passé, ce retour à la liberté de l'extrême jeunesse, la fraîcheur de ce qui n'a pas encore été vécu, ce qui n'a pas encore été consommé, c'est ce que j'ai essayé de retrouver et de saisir. Ce que j'ai voulu faire, c'est beaucoup un dialogue entre deux âges de la vie, c'est-à-dire comment ce deuil, puisque un des trois personnages est mort, c'est cette femme qui est morte, Catherine, commence ce deuil et la médiation pour faire à nouveau irruption dans le passé. Ce passé où il s'est vécu des choses fortes, où se sont décidées beaucoup de choses très intimes, très cruciales pour les trois personnages et puis il y a ce qui a été accompli, il y a ce qui a été inaccompli, ce qu'on croit avoir vécu et peut-être pas forcément complètement, parce que la mémoire n'est pas exacte, bien évidemment. Et là, c'est une mémoire à trois. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un narrateur qui dit « je » dans le roman, d'autant qu'il est écrivain, donc a priori, il est quand même rompu à une forme de récit. Mais il y a aussi le témoignage de l'autre personnage masculin qui, avec ses mots à lui, peut donner sa version des choses. Et puis, il y a aussi le témoignage de la morte, puisqu'elle a écrit un texte sur cette époque, un texte qui ressurgit à un moment donné. Donc, c'est sur la mémoire, c'est sur ces lacunes aussi de cette mémoire, sur l'émotion très forte de retrouver cette mémoire, sur le fait qu'elle est vivante, sur le fait qu'on peut ouvrir une porte sur le passé et y être à nouveau. C'est peut-être le privilège ambigu du fait d'être plus âgé. Je pense que quand on est plus jeune, on vit sa vie de façon plus brute, plus brutale, etc., et plus immédiate. Après, il y a des moments de retour. Et c'est ce retour que j'ai voulu décrire, que j'ai voulu peindre. Comme tu le dis, il y a ce qui a été vécu et ce qui n'a pas été complètement vécu, ce qui n'a pas été complètement achevé. Et ça aussi, c'est fort, c'est un questionnement, c'est une émotion. Et quand on revient à travers, disons, cet événement qui est ce deuil, c'est un questionnement sur toute sa vie. Quand on retrouve quelqu'un qu'on n'a pas vu puisqu'en l'occurrence, il y a quand même une distance de 50 années entre les deux couches de récits et les deux couches de temporalité dans ce petit livre. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que tu as fait de ma vie, quel miroir me t'entue, qu'est-ce que tu voyais de moi et qu'est-ce que je voyais de toi à l'époque et qu'est-ce qu'on est aujourd'hui et est-ce qu'on peut encore se parler. Voilà. Donc, c'est ce qui a été vécu, ce qui a été rêvé, ce qui a été accompli ou pas tout à fait. Merci. Alors, vous allez voir, c'est un texte extrêmement pudique et qui a le génie de l'ellipse. Quand on le lit, presque immédiatement, j'imagine que ça a tout à voir avec ton activité principale, on projette le film que ça pourrait être. Est-ce que, deux choses, pareil, deux questions en une, quelle est la différence en fait pour toi entre le travail de l'écriture narrative, entre le travail de romancier et le travail de scénariste et est-ce que, je dis ça parce que je le trouve particulièrement cinégénique tel que je l'imagine, en tout cas, est-ce que tu pourrais nous dire un mot de Jean-Michel que moi j'ai projeté comme étant un personnage un peu à la jeunet, à la masculinité comme ça, un peu foraine et tapageuse. Moi j'ai projeté Bernard Lavillier mais vous pourriez projeter Gérard Lanvin ou quand sais-je. C'est un très beau personnage. Est-ce que tu peux nous parler de lui et nous parler de la différence du travail de scénariste et de romancier ? Ce personnage dont tu parles, parce que les deux personnages masculins du film sont extrêmement différents. Il y en a un qui a mené une vie discrète d'écrivain au succès, disons, modéré, mais enfin constant, qui a écrit des livres, qui a vécu de sa plume, etc. Et puis l'autre personnage est un personnage beaucoup plus physique, qui n'est pas intellectuel, qui a vécu une vie un peu d'aventurier, qui a fait toutes sortes de petits métiers, qui se retrouve d'ailleurs complètement fauché, sans en rond, assez tard dans sa vie. L'écrivain, d'ailleurs non plus, ne roule pas sur l'or. Mais enfin, disons qu'il a tracé quand même son sillon. Donc l'idée, c'était effectivement de faire deux personnages très contrastés, deux personnages qui a priori n'auraient peut-être pas eu grand chose à se dire s'ils s'étaient rencontrés plus tard dans la vie, mais se creusaient comme ça de cette jeunesse commune, les lie indéfectiblement, alors que par ailleurs ils ne se sont pas vus pendant toutes ces années. Donc, et puis, l'altérité, ça compte, c'est-à-dire, c'est bien sûr ce qui attire le personnage de René, le narrateur et également le personnage de Jean-Michel, c'est l'autre, celui qui n'est pas lui, celui qui peut apprendre quelque chose. Et de ce côté-là, l'intellectuel ou le pseudo-intellectuel a autant à apprendre que l'autre. Et ils se retrouvent donc au même étage à cause de ce passé commun. donc, je pense que quand on crée des personnages, on a envie qu'ils soient différents, qu'ils soient contrastés et que précisément de cette collision naisse quelque chose d'intéressant. Le personnage de la fille, bon, elle, on ne la voit que dans le passé puisqu'au présent, elle n'est plus. Tu me disais que le rapport qu'on a au personnage, pour moi, que ce soit écrire un roman ou écrire un film, c'est toujours un rapport au personnage. Et pour moi, c'est toujours le personnage qui doit dicter le récit. C'est-à-dire qu'on ne parachute pas des personnages dans une trame narrative. Ce que sont les personnages, leur identité, leur comportement, si on arrive à le définir, à le saisir, à lui donner une proximité forte, eh bien, c'est ça qui va déterminer le principe l'engrenage narratif du récit. Mais les différences, bien sûr, c'est que, bon, il y a une intériorité. Le roman peut davantage, même si on n'est pas dans l'explication psychologique, parce qu'elle a mauvaise presse, mais elle peut, disons, davantage sonder une intériorité. Dans le personnage de cinéma, on voit des comportements. Le dialogue doit être simple, à mon avis, épuré, doit être suggestible, et pas explicatif. Et puis, le personnage de cinéma, il est tout près de nous, on voit son visage en gros plan, son grain de peau, d'entendre le chouf de sa voix. Il y a cette proximité-là et en même temps, il y a ce mystère-là. Proximité et mystère, pour moi, c'est le passage de cinéma. Et peut-être, dans le personnage de roman, c'est peut-être, on est autorisé, disons, à risquer des moments d'intériorité qui soient sinon plus explicites, mais enfin, parce qu'ils ne doivent pas l'être non plus. Mais enfin, bon, c'est un autre type de proximité, en tout cas. Merci beaucoup, Jacques. Je vous le prie. Je ne présente pas Morgan Sportes, vous le connaissez, comme l'a dit aussi Sophie en préambule. C'est vrai qu'il renoue là avec sa veine à la fois la plus populaire et la plus emblématique, puisqu'il renoue avec le traitement à la fois anthropologique et romanesque du fait divers dans la filiation de l'APA, dans la filiation de tout tout de suite. Mais là, plus encore qu'un fait divers, c'est une plongée au cœur du réacteur de la machine terroriste que Morgan Sportes nous offre. Morgan, tu as choisi un attentat qui s'est produit en 2012 dans la foulée de l'affaire Mera et qui fait donc d'une certaine manière la jonction dans le temps entre la tuerie à la sortie de l'école juive de Toulouse et la vague d'attentats qui sévira à partir de début 2015 en France à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher, puis au Bataclan. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet attentat-là, celui de la filière Torcicane ? Oh, je ne sais pas j'écris une vingtaine de bouquins et régulièrement, parce que je suis masochiste sans doute, j'ai besoin de retourner au charbon. Bon, ça a été Lapa, c'est il y a 30 ans, Lapa, trois petits jeunes qui tuent pour rien, qui tuent, et on se souviendra toujours, puisque Bertrand Tavernier a porté le livre à l'écran, la dernière image du film qui est magnifique, c'est-à-dire, la fille vient de participer à cinq tentatives de meurtre et on est à trois jours avant Noël, elle avoue tout au commissaire qui l'interroge et elle dit « Monsieur le commissaire, maintenant que j'ai tout avoué, est-ce que je serai dit pour Noël ? » Donc là, je saisissais il y a 30 ans quelque chose qui était beaucoup plus vivace en Amérique déjà, l'air du vide dans lequel on est, le Baudrillard, Guy Debord, etc. Ensuite, dix ans plus tard, il y a dix ans plutôt, je fais tout tout de suite. Alors là, c'est la même ère du vide mais où on intègre les banlieues, le multi-ethnisme, tout ça. Et c'est le meurtre d'un jeune homme supposé riche parce qu'il est juif. Et ensuite, bon, à nouveau, une crise de masochisme. il y a eu cette affaire qui est tombée. J'ai écrit un roman mais c'est très inspiré. J'ai assisté à des procès qui diraient deux mois. J'ai consulté des dossiers d'instruction qui font 30 000 pages donc il a fallu de synthétiser tout ça. Et ça m'a permis d'entrer dans ce qui nous arrive. Moi, j'aime bien, je préfère écrire sur l'amour, les jésuites au XVIIe siècle. Mais voilà, c'est là où on est dedans. Donc je suis allé au charbon à nouveau, jamais 203 et je me suis intéressé à cette affaire. Alors l'affaire, alors là, on a affaire à quelque chose de tout à fait moderne. On est dans la mondialisation puisqu'il y a une vingtaine de jeunes qui sont maghrébins revenus à l'islam, blacks, africains ou antillais en général chrétiens revenus convertis à l'islam, gaulois, bien sûr, souchiens convertis à l'islam. Alors deux Vietnamiens de famille bouddhiste convertis à l'islam. Alors là, vraiment, la cerise sur le gâteau, ça ne s'invente pas ce truc-là. C'est un jeune garçon de famille juive bourgeoise converti à l'islam. L'affaire, en gros, la story, c'est donc, juste après la ferméra, une grenade est balancée dans une épicerie cachère du nord de Paris, dans la banlieue. La police examine la goupille, il y a des traces ADN, on identifie immédiatement le type qui a lancé la grenade. C'est un antillais converti à l'islam en lien avec des réseaux islamistes, mais on le laisse courir pendant deux semaines parce qu'on veut identifier toute la bande. Et alors, écoute téléphonique, on suit les gens à la trace, on identifie d'abord ces trois femmes, il avait trois femmes, c'est bien ça, pour ça l'islam, moi je vais me convertir. J'étais sûr. On identifie toute la bande et alors, moi je monte toute cette traque au jour le jour, les suivre, pas à pas, c'est incroyable ce que la justice et la police peuvent déployer de moyens pour une ribambelle de crétins comme ça. Et au moment où ils se rendent compte qu'ils ont, parce que ça se passe entre le nord et le sud de la France, qu'ils s'apprêtent à commettre un attentat contre des militaires comme dans la ferme Mera, parce que le Mera c'était leur modèle, c'était pour eux le chevalier de Toulouse. Donc ils s'apprêtent à commettre des attentats contre des militaires, ils font un grand coup de filet, le chef de la bande est abattu, une quinzaine d'entre eux sont arrêtés, trois s'enfuient en Syrie pour faire le djihad. Alors là, moi je ne fais pas de politique dans mon livre, mais tout d'un coup il y a des questions politiques qui se posent, parce que ces types-là se tirent en Syrie via la Turquie, et la Turquie s'il y a une plaque tournante du terrorisme international. Un de ces types-là qui sera arrêté par la suite raconte aux flics « Mais monsieur, c'est des soldats turcs qui m'ont porté mes valises pour traverser la frontière syrienne et qui leur ont trouvé un taxi pour partir à Idlib à côté d'Alep pour faire le djihad contre l'hérétique Bachar al-Assad. » Donc ça c'est la story. Il y en a deux qui de Syrie vont revenir ensuite en France leur but étant de commettre deux ans avant que ça explose à Nice un attentat contre le carnaval de Nice. Ils avaient déjà fabriqué des grenades. Ils seront arrêtés juste avant. Donc ça se passe juste deux ans avant l'attentat du 14 juillet à Nice. Donc ça c'est la story disons. On pourrait dire ça comme un polar mais évidemment moi ce qui m'intéresse moi j'avais comme lecteur Claude Lévi-Strauss de Lapa il me disait j'ai lu votre livre à la fois comme un livre policier et une étude ethnographique. Évidemment moi ce qui m'intéresse c'est de rentrer dans le terreau humain de tout ça. Je regarde pas ça de l'extérieur seulement c'est pas Pavlov et j'ai pu avoir accès à l'intériorité de ces gens-là parce qu'un dossier d'instruction c'est un document anthropologique d'une richesse énorme mais c'est illisible 30 000 pages ça part dans tous les sens donc il faut faire une synthèse il faut étudier ça. J'ai assisté aussi à des procès donc j'ai même parlé avec des témoins et même des protagonistes qui étaient en comparution libre au procès donc j'ai déjeuné avec des djihadistes et donc je peux entrer dans le terreau humain de ces gens-là et les faire parler mettre en scène leur dialogue et il y a des choses d'une richesse incroyable et c'est pas par narcissisme ce que je le dis puisque ça je tire du réel par exemple un des gosses qui est parti un des gosses bon ils ont 20 ans qui est parti en Syrie il revient la maman apprend qu'il est arrêté ils sont là une dizaine à parler de ce qui arrive et la maman une vieille maghrébine qui parle tout juste le français elle dit mais j'ai lu dans le journal mais mon fils il n'était pas en Syrie mon fils il était en Grèce et la Grèce c'est en Afrique la fille la fille l'engueule mais non maman la Grèce c'est pas en Afrique la Grèce c'est à côté de l'Italie ah bon la Grèce c'est pas je croyais que c'était à côté du Sénégal c'est pas le pays des noirs c'est pas des noirs les grecs et la fille lui dit non les grecs c'est pas des noirs c'est des français alors vous voyez tout d'un coup là vous avez un dialogue et tout d'un coup le mot français prend un sens différent que le nôtre et ces gens là sont nés en France la plupart où ils ont été à l'école française donc on est dans une profondeur anthropologique et un sombre décor politique aussi et j'entre dans le quotidien de ces gens là par exemple le chef celui qui sera abattu par la police qui a jeté la grenade enfin qui suppose d'avoir jeté la grenade il a ces trois femmes et on peut entrer dans leur vie je veux dire à la fois il prépare un attentat et puis il se fait engueuler par une de ces femmes parce qu'elle n'a pas d'argent et elle ne peut pas acheter les couches culottes je veux dire donc et ça peut prendre aussi une dimension extrêmement tragique parce que un de ces djihadistes que j'appelle Saïd qui est parti en Syrie et qui était chargé lui de former des jeunes djihadistes pour aller se battre il a une une de ces femmes gauloises converties à l'islam qui va le voir deux fois elle va le voir une première fois sous les bombes elle a 18 ans sous les bombes elle va se faire mettre enceinte elle revient en France pour accoucher elle apprend qu'entre temps il a deux autres femmes il est épousé deux autres femmes elle y retourne et sous les bombes et on a toutes leurs conversations et lui sera blessé deux fois et alors là à nouveau on entre dans l'espèce de jeu politique obscur et assez sordide qui s'est joué entre les russes les français les américains les turcs surtout ce type est blessé plusieurs fois à la fin il est immobilisé sur un brancard il ne peut plus bouger ces trois femmes l'ont laissé tomber plus personne ne s'occupe de lui il fait celui dit-il à sa maman et on a une écoute téléphonique il dit à sa maman mais maman maman on le tend les bombes maman maman les américains nous bombardent l'arabie saoudite s'est retournée contre nous et la France aussi maman maman c'est comme ça bon lui il a été condamné à plus de 20 ans de prison mais par contumace il ne reviendra jamais il est mort donc on entre dans quelque chose d'extrêmement noir et complexe moi je raconte ça de façon froide je ne porte pas de jugement je n'ai ni mépris ni bien sûr admiration ma devise est celle de Spinoza ne pas rire ne pas pleurer comprendre moi je n'essaie même pas de comprendre j'essaie seulement de montrer on a affaire bon Dostoyevski a écrit les possédés les possédés étaient des intellectuels qui déraillaient ici on a affaire aux Dostoyevski du pauvre moi je les appellerais des dépossédés en gros c'est pas mal vous allez voir c'est un roman qui jouit d'un hyper réalisme à la fois très impressionnant et glaçant justement parce que Morgane comme il l'a très bien dit a travaillé aussi à partir de ces documents d'archives là à partir d'écoutes téléphoniques à partir de comptes rendus d'audience est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as travaillé à partir de là et puis parce que c'est vrai il l'a dit il parle des dépossédés moi c'est un des trucs qui m'a marqué aussi en lisant ce roman c'est que en fait on se rend compte grâce à Morgane Sportès du néant existentiel dans lesquels contrairement justement au possédé de Dostoevsky du néant existentiel dans lesquels ils sont saisis c'est-à-dire qu'on est plus proche effectivement de Beckett d'En attendant Godot et des Pienniclés que de Haumland c'est l'air du vide c'est Baudrillard c'est l'air du vide et je sais que tu comme tu l'as dit là mais tu as rencontré un des terroristes en question comment tu as travaillé à partir de ces documents à la fois cette matière morte qu'est l'archive et à partir des rencontres que tu as faites cette matière vive par exemple j'ai rencontré un papa type bon je dis qu'il est plombier le gaulois quoi plutôt le franchouillard il aime bien picoler le bon français voltairien quoi je veux dire athée quoi tout ça un jour il rentre chez lui il me raconte ça il rentre chez lui il voit son fils gaulois son fils écroulé devant un vieux un morceau de pizza froide en train de pleurer le père lui dit mais qu'est-ce que tu as mon fils pourquoi tu pleures papa papa mais j'ai réfléchi le fils il a 25 ans si tu meurs et moi je meurs on se retrouvera pas au paradis puisque t'es pas musulman tirant en enfer oui le père est coulé et il y a des moments où d'ailleurs l'avocat qui a lu mon livre aussi il y a des moments où irrésistiblement on est dans le noir mais on rigole quoi je veux dire parce que il y a une espèce d'humour noir des processus d'humour noir qui se déclenchent tout le temps je veux dire ils fabriquent une cocotte minute explosive en se fondant sur le dark net vous voyez les sites de Al-Qaïda sur le dark net et alors c'est en anglais alors ils font Google Translate alors je veux dire il doit y avoir plein de contresens ils fabriquent une cocotte minute elle manque de leur exposer à la gueule donc on est vraiment dans les pieds d'Iglise et quelque part heureusement dans mon livre il n'y a pas de mort il n'y a pas de mort puisque la grenade qu'ils ont jetée il y a eu un blessé léger quand même enfin ça aurait pu faire énormément de mort donc on est continuellement entre le rire et l'horreur c'est ce sentiment de malaise et je vous dirais une chose moi à travailler là-dessus j'ai travaillé plusieurs années sur ce livre c'était extrêmement éprouvant beaucoup plus que pour mon livre Lapa ou tout de suite encore parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune fenêtre qui s'ouvre aucune bouchée d'oxygène il n'y a rien on est dans l'enfermement le plus total et le désespoir le plus total et quelque part ils ne sont pas étrangers parce que il y a un des témoins qui dit dans cette affaire mais pourquoi l'islam parce que c'est une religion carrée c'est comme le service militaire ils trouvent là-dedans une structure et dans cette période de totale décomposition que nous vivons il se trouve cette bouée de sauvetage moi je suis écrivain je témoigne de ça aux hommes politiques de se débrouiller avec mais je leur souhaite bien du plaisir merci beaucoup Morgane lisez ce livre c'est vraiment impressionnant glaçant et absolument saisissant d'être immergé comme ça dans cet univers là merci beaucoup bon cauchemar alors je suis particulièrement heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui à la maison de la poésie aux côtés de nos trois traducteurs Pierre Demarty Pierre Brévignon et Nicolas Richard qui vont me rejoindre tout à l'heure pour vous présenter une rentrée littéraire étrangère éblouissante comme le disait Sophie tout à l'heure une rentrée littéraire étrangère qui compte trois titres trois titres qui vont nous transporter tous les trois du côté de l'Amérique et qui racontent chacun à leur façon un pan de l'histoire des Etats-Unis de l'avant-garde de sécession à l'Amérique contemporaine trois romans d'auteurs de renom mais dont deux sont des premiers romans c'est le cas notamment de Tannes et Cicotts avec La danse de l'eau qui est un premier roman absolument époustouflant et donc pour en parler je suis très heureuse d'accueillir Pierre Pierre que je pense vous connaissez tous comme auteur comme éditeur comme traducteur et qui nous a fait la joindre de mettre tout son talent au service de la traduction de La danse de l'eau alors juste avant de céder la parole Pierre je voudrais dire quelques mots peut-être de Tannes et Cicotts pour le resituer je pense que son oeuvre sera familière à beaucoup d'entre vous puisque Cicotts est un très éminent penseur et essayiste afro-américain au point que la romancière Toni Morrison disait à son sujet qu'il avait comblé le vide intellectuel qui avait été laissé par la mort de James Baldwin il est l'auteur de plusieurs essais dont pour n'en citer qu'un seul une colère noire qui était vous savez cette lettre adressée à son fils dans laquelle il interrogeait la violence et le racisme aux Etats-Unis en racontant ce que c'était que de vivre dans un corps noir aux Etats-Unis aujourd'hui dans une langue qui était déjà extraordinaire très poétique c'est un livre qui a été couronné par le National Book Award en 2015 et qui a été un véritable phénomène aux Etats-Unis mais aussi en France et dans le monde entier donc son premier roman vous l'imaginez était extrêmement extrêmement attendu et je pense qu'après avoir entendu Pierre vous en parler vous aurez tous envie de le découvrir mais aussi je l'espère de participer à une destinée qu'on espère tout aussi sensationnelle je te cède la parole Pierre tu me mets une pression énorme vous aurez envie de le lire parce que c'est vraiment un des auteurs je pense les plus intéressants en activité comme on dit aujourd'hui sur la scène littéraire américaine comme tu l'as rappelé Juliette effectivement connu tout d'abord pour ses essais incendiaires généreux provoquants violents et qui s'inscrivent évidemment dans un contexte d'actualité que je ne vous rappelle pas mais que vous connaissez tous sur une nouvelle interrogation sur tout l'héritage des questions raciales aux Etats-Unis et ce roman qui est comme tu l'as dit très attendu je voudrais presque prendre le contre-pied de ce que tu as dit et dire le contraire c'est un roman très inattendu parce que là on pouvait attendre de la part de Taniisi Coates un roman qui serait une sorte de phase B romanesque de son oeuvre d'essayiste où il se serait inscrit dans une il aurait choisi par exemple une trame une intrigue quelque chose de très contemporain ancré une histoire dans l'actualité la plus brûlante et la plus tragique de ce que ont pu vivre les Etats-Unis ces dernières années sur ce front de la question raciale et bien Coates prend complètement le contre-pied prend tout le monde à contre-pied et par surprise et il va explorer un autre territoire qui est à la fois très original dans son propre parcours et qui en même temps s'inscrit dans une tradition dans un héritage littéraire américain parmi les plus essentiels celui justement de l'histoire de l'esclavage et de tout de tout ce que la littérature américaine a pu faire comment cette littérature s'est emparée chez des auteurs noirs américains mais aussi chez des auteurs blancs sur cette question donc on a d'abord affaire à un roman historique c'est un roman qui se situe tu l'as dit à la veille on est juste à la veille de la guerre de sécession dans les années 1850 1860 on est en Virginie dans une grande plantation de tabac plantation esclavagiste évidemment menée d'une main de fer comme il se doit par un dénommé Howell Walker qui préside donc à la destinée de ce domaine qui est en train de péricliter comme beaucoup de ces grands domaines esclavagistes à la veille de la guerre la roue de l'histoire est en train de tourner la guerre n'est pas loin l'abolition de l'esclavage n'est pas loin la mort de Lincoln n'est pas loin non plus mais déjà ce mur a commencé à s'effriter ces grandes plantations qui ont fait toute la richesse et toute la gloire sanglante du sud esclavagiste tout ça est en train de s'effondrer la terre est devenue exsangue à force d'être exploité travaillé comme ça par ces maîtres esclavagistes et sur cette plantation dans cette ambiance de délétère de déclin et de fin du monde annoncé il y a un jeune garçon qui est le héros du roman qui s'appelle Hiram Walker il a le même nom que le maître blanc de la plantation et c'est pas un hasard parce que c'est son fils et c'est la particularité de ce personnage de ce héros incroyablement attachant comme vous verrez il a une dizaine d'années au début du roman c'est le fils du maître et de l'esclave en quelque sorte parce que sa mère était une esclave noire employée sur cette plantation au tout début du roman on apprend qu'elle a elle a disparu elle a été comme tant d'autres vendue vendue au sud dans une autre plantation disparue corps et âme et cet enfant se retrouve en quelque sorte orphelin fils d'esclave disparu fils de maître et donc entre deux mondes comme ça a pris entre deux entre deux planètes inconciliables et c'est un garçon qui a d'autres qualités et pas des moindres il a même des dons c'est un c'est un garçon qui va découvrir peu à peu qu'il est doué de de certains pouvoirs magiques d'abord il a c'est pas si magique que ça là ça peut s'expliquer il a une mémoire prodigieuse il a une mémoire photographique prodigieuse c'est un enfant qui retient absolument tout dès qu'il entend quelque chose dès qu'il voit quelque chose une image ça reste gravé dans sa mémoire à jamais et puis il a un autre don dont il n'a pas conscience au début du roman et tout le roman va être une sorte d'exploration de la découverte et l'initiation de ce garçon à ce pouvoir qu'il a en lui c'est le pouvoir de la conduction c'est à dire le pouvoir de se déplacer et de faire se déplacer d'autres personnes d'un endroit à l'autre de manière de manière de manière magique par la simple par la simple magie précisément du souvenir et quand ce garçon va découvrir ce don à la faveur d'aventure dont je ne vais pas vous relater évidemment le détail ici parce que ça vous ça vous divulgacherait tout le plaisir des aventures de ce livre qui est un roman historique qui est aussi un grand roman d'aventure un grand roman initiatique un grand roman d'aventure palpitant haletant à bien des égards qu'est-ce que je disais je ne sais plus oui ce garçon va grâce à ce don passer en quelque sorte de l'autre côté de la barrière et découvrir un monde inconnu un monde clandestin celui du réseau celui du fameux underground railroad dont vous avez probablement entendu parler ne serait-ce qu'à cause du célèbre roman il y a deux ou trois ans de Colson Whitehead lui aussi porté au nu et à raison par la critique et le livre de Coates s'inscrit à la fois dans cette tradition dont le dernier le dernier exemple a été Whitehead mais il en fait quelque chose d'autre et ça c'est très intéressant parce que là où Whitehead par exemple traitait ce sujet du réseau clandestin donc comment la communauté des esclaves noirs s'est organisée pour fuir échapper à l'esclavage justement pendant et juste avant la guerre de sécession Whitehead en faisait quelque chose de très littéral c'est-à-dire qu'il avait créé un véritable réseau clandestin avec des trains souterrains des gares souterraines et Coates fait un peu le contraire il va crânement du côté du pur romanesque du côté de la pure invention il va même on pourrait même aller jusqu'à dire qu'il va dans le flirter avec une forme de réalisme magique et il place entièrement sa foi de romancier dans l'invention dans l'imagination dans le surnaturel pourquoi pas en tout cas dans l'inexplicable dans l'ineffable ce qui donne à ce texte dont bien sûr le fond est extrêmement tragique ancré dans une réalité historique ô combien ô combien tragique ça lui donne non pas une légèreté évidemment mais une sorte d'énergie et de quelque chose d'incroyablement positif et là où on aurait attendu peut-être un Coates à sa manière d'essayiste extrêmement pessimiste extrêmement sombre sur cette histoire et puis par effet de miroir bien évidemment sur notre histoire contemporaine on a affaire à un écrivain qui par le roman trouve à mon sens le chemin de l'éclaircie le chemin de voilà de la libération de la liberté c'est aussi une histoire de comment on prend en main sa propre destinée comment on échappe à sa condition comment on échappe à à sa à sa naissance et à son milieu tout ça donc mêlé avec une intrigue formidablement documentée parce qu'évidemment Coates connaît sur le bout du doigt son histoire de l'esclavage aux Etats-Unis ça vous donne un roman assez hybride très étonnant encore une fois assez inattendu et assez jubilatoire comme il est comme il est d'usage de dire avec voilà cette histoire qui mêle les aventures le récit initiatique la magie le réalisme magique la la jubilation de la langue et puis en toile de fond mais de manière humble de manière modeste de manière effacée une ode véritable au pouvoir du roman pour s'échapper de sa condition et qui nous donne voilà en effet de miroir c'est un livre qui malgré son ancrage historique très fort et passionnant aura évidemment je pense des résonances très très fortes avec avec le monde d'aujourd'hui pas seulement parce qu'il vient mettre le doigt sur quelque chose qui travaille encore encore et toujours les Etats-Unis d'aujourd'hui mais de manière plus générale c'est de notre héritage à nous aussi qu'il nous parle à travers cette histoire donc c'est vraiment un livre passionnant à mains égards sur le fond et sur la forme vous verrez c'est tout simplement inlynchable parce que c'est un grand grand roman d'aventure tout simplement et c'est un roman d'une immense immense générosité et voilà je ne peux qu'espérer qu'avec ce roman Tannisi Coates sera reconnu comme un romancier au moins aussi prodigieux qu'il est déjà reconnu comme essayiste je crois que on ne pouvait pas mieux parler de ce roman et nous donner envie de découvrir le disait d'Iram Walker est-ce que tu nous lirais quelques pages de ta traduction qui est absolument superbe tu ne le diras pas mais je tiens à souligner de la danse de l'eau pour nous faire découvrir ce texte avec plaisir toute ma vie j'avais voulu m'enfuir je n'avais rien d'exceptionnel à cet égard tous les asservis désiraient la même chose à ceci près que moi qui étais différent d'eux différent de tout à l'oclès j'en avais les moyens j'avais été un enfant étrange j'avais su parler avant de savoir marcher même si je ne parlais pas beaucoup car pour l'essentiel j'observais et je retenais j'entendais les autres parler mais en vérité je les voyais plus que je ne les entendais leurs mots s'incarnant pour moi en une série d'images d'enchaînement de couleurs de lignes de textures et de silhouettes que j'étais capable de garder en mémoire et j'avais le don de pouvoir à tout moment convoquer ces images et les reconstituer sous la forme des mots exacts dont elles avaient émané à cinq ans j'étais capable après l'avoir entendu une seule fois d'entonner à tue-tête un chant de travail ses appels et ses réponses et d'y ajouter mes improvisations à la grande joie de mes aînés qui me regardaient bouche bée je donnais à chaque bête en particulier un nom précis selon l'endroit où j'avais vu l'animal en question l'heure de la journée et l'activité à laquelle il se livrait à ce moment-là telle serre s'appelait ainsi herbe de printemps telle autre branche de chêne brisée et il en allait de même pour la meute de chien dont les anciens me disaient si souvent de me méfier mais à mes yeux ce n'était pas une meute chacun d'eux était un individu bien distinct et unique même si je ne devais jamais le revoir aussi unique qu'une femme ou un homme que je n'aurais croisé qu'une seule fois car de cela aussi je me souvenais parfaitement et il était inutile de me raconter deux fois la même histoire car si vous me racontiez que Hank Powers avait pleuré pendant trois heures après la naissance de sa fille je m'en souvenais et si vous me racontiez que Lucille Sims avait confectionné une robe neuve à partir des habits de travail de sa mère pour Noël je m'en souvenais et si vous évoquiez la fois où Johnny Blackwell avait tiré sa lame contre son propre frère je m'en souvenais et si vous me parliez de tous les ancêtres de Horace Collins et de l'endroit exact où ils étaient nés dans le comté d'Elme je m'en souvenais et si Jane Jackson égrenait les noms de toutes les générations qu'il avait précédées ceux de sa mère de la mère de sa mère et de toutes les mères avant elle en une litanie s'étirant jusqu'au bord de l'Atlantique je m'en souvenais il était donc tout naturel que je me rappelle même après que le pont se fût écroulé alors que je sombrais dans la gueule grande ouverte de la gousse et que je faisais face à mon funeste destin que ce n'était pas là mon premier pèlerinage au seuil de la porte bleue merci à vous et bonne lecture on vous invite évidemment fortement à découvrir ce roman éblouissant je voudrais simplement ajouter que Tannessi Coach viendra à l'occasion d'une tournée en France à la mi-septembre et une tournée qui prolongera ensuite au Sénégal en Côte d'Ivoire et dans les Antilles et donc il viendra à la rencontre de ses lecteurs on en est très heureux je te remercie mille fois c'est moi à bientôt à bientôt vous la connaissez vous la connaissez tous c'est une romancière américaine de tout premier plan elle a été Sophie nous le rappelait tout à l'heure lauréate du prix Pulitzer ses livres ont été traduits dans plus de 30 pays elle est absolument adulée par la presse aux Etats-Unis et en France aussi où ses deux derniers romans que tu avais déjà traduits Pierre ont été reçus par une presse absolument magnifique dans Olive Enfin elle renoue avec un personnage auquel elle avait déjà donné vie dans un précédent roman Olive Kittridge même si Olive Enfin je pense que tu en dirais un mot tout à l'heure est un livre qui se lit vraiment de façon tout à fait indépendante du premier Olive Kittridge c'était le roman pour lequel elle s'était vue attribuer le prix Pulitzer il avait été adapté en série par HBO avec la très grande Française Mac Normand vous avez l'actrice récemment oscarisée pour son rôle dans Nomadland et voilà donc c'est Olive Enfin c'est je crois pour moi un des plus beaux romans d'Elisabeth Straut et je vais vous laisser écouter Pierre Brévignon son talentueux traducteur pour nous en parler oui Olive Enfin quand on a cherché la traduction possible du titre avec Juliette et avec l'auteur d'ailleurs Olive Enfin c'est pas forcément imposé le titre original c'est Olive Again c'est à dire Olive encore le retour d'Olive et en fait ça marchait pas trop bien Olive Enfin ça m'a paru être une formidable inspiration de Juliette parce que je pense que les personnes qui ont lu Olive Kittridge sorti en 2010 vont effectivement s'exclamer en voyant cette couverture en librairie enfin enfin aller de retour enfin on va savoir ce qu'est devenu ce personnage extrêmement singulier totalement antipathique de prime abord et qu'on découvre au fil des chapitres comme un être extrêmement riche sensible complexe dont la rugosité apparente n'est peut-être qu'apparente c'était déjà comme ça qu'elle nous était présentée dans le premier ouvrage le premier livre Olive Kittridge le roman éponyme donc effectivement ce qui est très important c'est que Olive Enfin est totalement accessible si on n'a pas lu le roman précédent ce qui en fait quand on y pense est absolument dingue parce que il y a vraiment une transition absolument parfaite d'un roman à l'autre tous les fils de récits qui étaient restés en suspens sont progressivement noués dans ce texte là et pourtant on peut vraiment le lire comme un roman séparé autonome et finalement cette esthétique comme ça de la continuité et du fragment définit la structure même du livre c'est à dire que le livre est présenté comme un roman c'est inscrit en couverture il est composé de 13 chapitres comme le précédent ouvrage et comme le précédent ouvrage chaque chapitre peut se lire comme une nouvelle on est totalement dans la tradition de la short story américaine chaque chapitre nouvelle présente un narrateur qui peut être un narrateur différent Olive Kittridge peut y jouer le rôle principal mais elle peut aussi simplement apparaître comme une silhouette alors dit comme ça on pourrait se dire que c'est un jeu un jeu littéraire un peu vain mais en fait ce qui est fascinant c'est de se rendre compte que trois chapitres plus tard si Olive n'apparaissait que comme une silhouette dans tel chapitre c'était pour une raison bien précise et je trouve qu'il y a une virtuosité qui est d'autant plus admirable qu'à la première lecture elle passe inaperçue donc c'est vraiment un travail énorme d'écriture de structuration du récit dont on n'a pas conscience en tant que lecteur et dont même moi en tant que traducteur descendant en salle des machines me mettant les mains dans le cambouis j'ai mis du temps à apercevoir qu'il y avait ce parfait travail d'imbrication des histoires d'imbrication des fils des fils narratifs les uns avec les autres et le résultat c'est cette tapisserie Olive Enfin qui comme le précédent ouvrage se déroule dans une petite ville imaginaire du Maine qu'elle a appelée Crosby une ville côtière et qui déploie tout un panorama de personnages pareil le genre de personnages devant lesquels on pourrait passer sans s'apercevoir qu'ils étaient là et puis un petit coup de zoom suffit pour que brusquement ils accèdent à la vie et qu'on se rende compte qu'ils sont absolument passionnants et ces personnages à la fois indifférents et passionnants ne sont pas les seuls à bénéficier de ces coups de zoom le tout premier chapitre la toute première nouvelle si on veut met en scène un certain Jack Kenison un vieux monsieur un vieux beau qui circule dans les rues sur les routes du Maine pardon à bord d'un cabriolet un peu trop rutilant pour les habitants et qui est parti en excursion à Portland et de retour de Portland où il s'était rendu pour aller acheter du whisky sans risquer de tomber sur Olive Kittridge parce qu'il éprouve pour Olive un amour teinté d'une certaine anxiété d'une certaine terreur parfois il revient de Portland où il a acheté son whisky il se fait arrêter par la police donc là se déroule une scène archi classique du cinéma américain des cires américaines le type sort de sa voiture le flic lui demande s'il a bu lui demande de mettre les mains sur le capot de sa voiture d'écarter les jambes donc là on est dans un univers totalement connu totalement balisé et brusquement il y a un coup de zoom non pas sur le flic qui s'apprête à dégainer son taser mais sur ce que Jack Kenison aperçoit entre ses jambes dans le sable et il voit une colonie de fourmis qui est en train d'avancer de progresser de transporter ses tigrins de sable et brusquement la scène qui était une scène archibalisée de films américains de cire américaine de rangs américains devient une sorte de petits poèmes presque surréalistes et ça dure l'espace de deux paragraphes et après on revient à l'action principale mais l'art d'Elisabeth Strauss c'est de constamment nous emmener dans ce travail de zoom et de dézoom sur des histoires qui apparaissent ou comme anticipables facilement prévisibles ou comme peut-être assez banales et en fait cette banalité disparaît très vite parce qu'il y a ce regard incroyable de Strauss qui est aussi le regard d'Olive Kittridge alors Olive Kittridge c'est une vieille dame retraitée de l'enseignement une professeure de mathématiques elle a passé toute sa vie à Crosby Maine et c'était probablement l'enseignante la plus redoutée de l'établissement elle disait leurs quatre vérités à ses élèves elle se fichait complètement d'être appréciée d'être aimée d'être reconnue elle faisait son boulot et quand il y avait un problème elle le disait et en général elle scotchait au mur ses élèves cette enseignante retraitée vit un rapport au réel qui est à la fois filtré et compliqué par cette espèce de caractère un peu un peu antipathique un peu colérique un peu grommelur c'est typiquement le genre de personne qu'on n'a pas envie d'avoir à côté de soi dans un dîner en ville et en même temps chaque chapitre montre les interactions d'Olive avec des personnages de Crosby ou d'alentour éventuellement d'anciens élèves et on se rend compte ce qui est très intriguant que toutes ces personnes qui gravitent comme ça autour d'Olive lui trouvent finalement un intérêt elle lui trouve quelque chose d'inhabituel qui les attire vers elle et elle-même évidemment s'en rend compte reste toujours fidèle à elle-même toujours aussi directe toujours aussi cache et cette rencontre comme ça entre ce personnage qui apparaît assez monolithique assez percutant assez incisif et ces personnages autour d'elle qui ont leur vie fragile qui ont leur vie de doute leur vie d'angoisse génèrent une espèce de surréalité chaque nouvelle débouche sur une sorte d'épiphanie tous les personnages qui gravitent comme ça autour d'Olive que ce soit lors d'un dîner que ce soit en la croisant dans la rue tous ces personnages vivent une épiphanie et en retour de façon souterraine qui peut se révéler progressivement au fil des chapitres Olive aussi vit des épiphanies et ces épiphanies ont tout à voir avec le sens de sa vie elle passe constamment son temps à s'interroger sur quel est le sens de l'existence que j'ai mené quel est le sens de mon rapport avec les autres et au-delà de ça même quel est le sens de son rapport au paysage dans lequel elle évolue c'est pour moi une des grandes qualités de Strauss non seulement son personnage d'Olive Kittridge cette revêche professeur de maths est parfaitement incarnée la chair même de Kittridge est extrêmement présente dans le livre mais la société où elle vit est également très incarnée et les paysages dans lesquels elle évolue les paysages qu'elle ne se lasse pas d'observer d'admirer avec toujours ça c'est quand même très frappant chez Strauss chaque fois que la beauté est là la terreur n'est jamais loin les paysages sont toujours d'une beauté terrifiante cette merveilleuse lumière de février est à la fois sublime et profondément inquiétante pour elle donc on est constamment enfin c'est ça qui est très appréciable c'est qu'on n'est jamais dans quelque chose de cliché dès qu'il y a de la beauté il y a de l'angoisse dès qu'il y a ce qui apparaît comme quelque chose d'épanouissant il y a tout de même quelque chose d'un peu en retrait et d'un peu problématique et on progresse comme ça d'histoire en histoire de rencontre en rencontre quand on a pensé aussi à ce titre au livre en fin je m'étais dit oui en fait ce sera au livre en fin de parcours parce que quand le livre commence elle a 70 72 ans elle a perdu son premier mari elle a cette relation sentimentale assez problématique avec Jack Kenison elle ne sait pas trop où elle va elle est toujours brouillée avec son fils Christopher qui vit à New York et on avait senti dans le précédent livre qu'il y avait des raisons peut-être de maltraitance et Strauss développe cet aspect dans ce second livre et on comprend mieux ce qui a pu éloigner Christopher de sa mère et je perds exactement le fil à ce moment-là non non mais ce que je veux dire c'est que elle a cette vie cette vie complexe problématique sur laquelle elle s'interroge et chaque chapitre montre différentes étapes dans la compréhension et dans l'acceptation de ce qu'est cette vie l'histoire va évoluer l'histoire sentimentale avec Jack Kenison va évoluer chose aussi extrêmement impressionnante Strauss progresse par des ellipses parfois de plusieurs années et des événements majeurs comme la mort d'un personnage et tout ça n'est jamais appuyé il y a une c'est très bizarre d'ailleurs quand j'ai commencé à traduire ce texte-là mais revenu en mémoire un mot qui avait surgi à l'époque où j'avais commencé à bosser sur Olive Kittrich le précédent roman c'est un mot allemand et ce mot allemand c'est kaum kaum ça veut dire à peine et dès que j'avais lu Olive Kittrich le précédent livre je m'étais dit kaum et en fait la clé c'est ça il faut travailler dans la peine avec Elisabeth Strauss son esthétique totale et complète est une esthétique de la peine de l'évanescent de l'infime de l'intime et ces grandes ellipses que peut-être dans un ouvrage dans un roman plus classique voire un peu un peu 19ème une grande saga ces grandes ellipses qui seraient développées qui seraient explicitées qui seraient là en fait on les découvre au détour d'une phrase d'un dialogue où on apprend qu'un tel est mort où on apprend qu'elle a épousé Jack Kenison mais que finalement Jack Kenison n'est plus là tout ça n'est jamais appuyé et on reste dans une espèce de souffle narratif continu avec ce personnage qui nous prend par la main sa main est un peu rêche mais on l'accompagne volontiers on l'accompagne volontiers et on va peut-être vous donner l'occasion de découvrir sa voix on a choisi avec Pierre un passage qui est assez représentatif je crois du livre dans lequel elle rend visite à une de ses anciennes élèves Cindy qu'elle a croisée quelques semaines plus tôt dans un supermarché et Cindy elle a découvert à cette occasion qu'elle était atteinte d'un cancer et elle se rend compte qu'elle vit maintenant un peu recroquevillée que les personnages de son entourage se sont quelque peu volatilisés et Olive avec ses gros sabots n'hésite pas elle à s'inviter chez Cindy et à lui parler comme ça de tout de rien et à l'accompagner de cette façon là une semaine exactement après la fin du traitement Olive Kittridge rendit visite à Cindy félicitations c'est quoi la suite dans trois mois un scanner donc on attend entendu Jack et moi on s'est disputé dit Olive mon dieu un vrai carnage oh Olive je suis désolé oui bah je suis désolé de te raconter ça c'était au sujet de nos amis de notre vie sociale pour reprendre la formule de Jack Cindy s'enfonça dans ses oreillers et observa Olive son visage semblait trahir son agitation elle était angoissée vous voulez m'en parler ? et bien il a des amis de sa précédente vie les Rutledge et l'autre soir après les avoir reçus à dîner j'ai dit cette Marianne Rutledge elle aurait bien besoin d'un coup d'épingle pour lui dégonfler les chevilles Olive leva la main doigt joint et finit de transpercer l'air je te jure c'est une bonne femme tellement embue d'elle-même et bien il s'est vexé et il m'a répondu tes amis et eux Olive sont rudement ploucs il m'a dit ça et il a ajouté qu'il ne lui posait jamais de questions sur lui c'est bien une remarque typiquement masculine et qu'il les trouvait sacrément ploucs alors je lui ai dit que ce qui était ploucs c'était de reprocher à sa fille d'être lesbienne et qu'avec une mentalité pareille il devrait avoir honte de traiter des gens de ploucs qu'il était bien plus que ploucs monsieur j'enseigne à Harvard lui vivait à l'âge de Pierre j'étais tellement furieuse que je suis sortie j'ai pris ma voiture et tu sais où je pensais aller ? chez moi j'ai songé à rentrer chez moi dans la maison où je vivais avec Henry et il m'a fallu quelques minutes pour me rappeler qu'elle n'existait même plus du coup je suis allée au Point et je suis restée dans la voiture où j'ai braillé comme un bébé ensuite je suis rentrée à la maison de Jack enfin notre maison j'imaginais et bien il m'attendait et il se sentait honteux il se sentait minable d'avoir dit ces choses de mon côté j'avais réfléchi à notre dispute sur le chemin du retour et je m'étais aperçue que j'étais une fille de la campagne alors que Jack non enfin je veux dire c'est une histoire de classe alors en arrivant et en le trouvant tout désolé c'est ce que je lui ai dit très calmement c'est un problème de classe et bien devine quoi on m'a bien discuté sans interruption pendant deux heures on a parlé et parlé il m'a dit qu'il avait une sorte de mentalité paysanne lui aussi et que c'était pour ça qu'il était sensible à un certain provincialisme chez les gens parce que toute sa vie profondément il s'était senti plouc et il ne voulait pas l'être il m'a dit je suis un snob Olive et je n'en suis pas fière Olive s'interrompit puis conclut bref on a eu cette merveilleuse conversation voilà Cindy se redressa contre la tête de Lee Olive vous m'avez parlé de votre dispute avec Jack parce que vous pensez que je vais mourir une expression de surprise sincère se pénit sur le visage d'Olive elle croisa ses chevilles dans l'autre sens et répondit non non je t'en ai parlé parce que je suis une vieille femme qui aime parler d'elle et qu'il n'y a personne d'autre avec qui je me sens assez à l'aise d'accord je croyais que j'étais la confidente idéale pour vous que vous aviez pensé elle va bientôt mourir alors pourquoi ne pas tout lui raconter Olive dit je ne sais pas si tu vas mourir le silence s'installa entre elles voilà pour Olive enfin merci infiniment Pierre pour cette présentation on vous invite évidemment vivement à le découvrir le livre de poche publiera à la fin du mois d'août simultanément avec notre édition d'Olive enfin une nouvelle édition d'Olive Kittridge et son dernier roman qui était paru chez Faya je te remercie beaucoup je pense qu'il est inutile de vous présenter le réalisateur cultissime de Reservoir Dogs de Pulp Fiction qui a décroché la palme d'Horacan de Kill Bill entre autres films mythiques vous savez peut-être que Quentin Tarantino a annoncé qu'il ne ferait en tout et pour tout dans sa carrière de réalisateur que 10 films avant de raccrocher sa caméra et bien après avoir réalisé son dernier film il a décidé de se lancer dans une carrière de romancier et il nous livre un premier roman absolument inouï qui est intitulé Il était une fois Hollywood un titre qui je pense ne vous sera pas totalement étranger puisqu'il puise dans un matériau romanesque qui est commun au film du même nom Once Upon a Time in Hollywood qui est sorti dans les salles en 2019 avec je pense pour ceux qui l'ont vu vous vous en souviendrez un Brad Pitt et un Leonardo DiCaprio absolument merveilleux mais donc si Tarantino a publié autrefois des scénarios de films c'était le cas notamment de Pulp Fiction ou d'Inglorious Bastards il s'agit bien là d'une oeuvre romanesque tout à fait distincte avec une trame narrative différente d'autres lieux des personnages qui sont développés et qui se déploient très différemment bref c'est vraiment un roman à part entière et un roman absolument extraordinaire alors pour vous en parler en quelques mots avant d'échanger avec Nicolas nous sommes à Hollywood en 1969 Rick Dalton est un acteur qui a connu son heure de gloire en interprétant des premiers rôles dans des westerns et notamment celui de Jake Cahill dans la série Chasseur de Primes mais l'époque est plus aux Beatles et aux hippies aux cheveux longs qu'aux cow-boys à la gâchette facile et notre acteur est un peu désolé et cherche par tous les moyens à trouver de nouveaux rôles pour relancer sa carrière il a quand même à ses côtés son acolyte de toujours son sidekick l'extraordinaire Cliff Booth qui était donc sa doublure cascade et qui est désormais un peu son homme à tout faire un peu son chauffeur personnel et puis il y a une autre chose qui console notre acteur c'est qu'il découvre qu'il a pour voisin le couple le plus en vue du tout Hollywood qui est le couple Polanski Roman Polanski et sa jeune femme Sharon Tate mais nous sommes à l'été 69 le musicien raté et frustré Charles Monson et sa famille c'est-à-dire ses sectes de hippies un peu azimutés rôdent sur les hauteurs de Hollywood et donc l'histoire menace de leur jouer un mauvais tour heureusement on est à Hollywood et s'il y a bien un endroit où l'histoire peut se décliner de différentes façons c'est bien dans la plus grande usine à rêve du monde alors c'est un roman qui est absolument jubilatoire et ce qui est jubilatoire c'est de découvrir qu'on retrouve en fait dans ce roman tout ce qui fait le style la patte et la maestria de Quentin Tarantino c'est-à-dire des dialogues enlevés des intrigues comme ça qui se télescopent des personnages hors du commun qui ne pouvaient sortir que de son imaginaire mais aussi le grand plaisir de ce texte c'est de découvrir qu'en fait le genre romanesque qui est un espace de liberté et de jeu extraordinaire pour Quentin Tarantino et il s'en empare vraiment avec beaucoup de jubilation est-ce que tu nous dirais un peu Nicolas comment est-ce que tout cela se manifeste et peut-être si ce côté jubilatoire était contagieux pour le traducteur que tu es totalement contagieux c'est vrai ça se sent quand on traduit un livre quand l'auteur déborde d'énergie et d'enthousiasme on sent que ça jahit sur la page et ce qui est assez amusant à vrai dire quand Fayard m'a proposé ce projet j'étais un tout petit peu sceptique parce que je voyais pas trop Tarantino en auteur de roman et j'avais une crainte c'est qu'il essaye de faire littéraire et en fait il fait vraiment autre chose que ce à quoi je pouvais m'attendre c'est-à-dire qu'il résonne ça donne un roman splendide à l'arrivée mais il résonne constamment en monteur et en scénariste et il nous met constamment devant la scène tarantinesque par excellence de deux personnages qui discutent avec des enjeux de pouvoir et donc ça il décline cette modalité de plusieurs façons et c'est une manière parfaitement originale de réfléchir à la fin des années 60 on considère historiquement que le Charles Manson et l'assassinat de Sharon Tate en 69 reboucle la parenthèse années 60 et finalement Tarantino rentre dans cette ère du temps essentiellement via le biais de Hollywood mais de l'industrie du cinéma en expliquant comment fonctionnent les feuilletons le rôle qu'ils ont etc et pour reprendre la formule de mon prédécesseur c'est vraiment jubilatoire c'est-à-dire que la forme romanesque par rapport au roman lui permet de pousser des scènes qu'il n'aurait sans doute pas pu pousser au cinéma et on sent qu'il y a eu des travaux de recherche il y a certains passages qui sont carrément des mini biopics que ce soit sur Charles Manson par exemple ou que ce soit sur Bruce Lee ou autre ou Sharon Sharon Tate il pousse très très loin ce qui ne serait pas jouable en film et là on sent vraiment la jubilation de l'auteur pour reprendre mon expression tout à l'heure qui ne essaye pas de faire littéraire mais qui est en pleine logique cinématographique et qui nous dit des choses comme finalement on ne les entend pas spécialement donc voilà sur cette non pas l'agonie des années 60 mais c'est ce moment de basculement il y a la fameuse scène de la ça me vient à l'esprit la fameuse scène de la moustache dans le film Easy Rider il y a Denis Hopper qui a cette fameuse moustache de voyou et sous la plume de Tarantino ça devient vraiment un symptôme c'est à dire que les méchants étaient ringards dans les feuilletons de western à la papa et les films de guerre et puis là on arrive à cette période des années 60 où cette moustache devient celle du héros donc voilà il y a plein de petites choses comme ça et à la Tarantino au lieu d'en faire une mention brève tout le côté vraiment marrant c'est que c'est que il y a de grandes séances de ping pong sur ces questions là absolument est-ce que sans trop en dévoiler il y a un personnage que je trouve extraordinaire dans ce roman c'est le personnage de Cliff Booth qui est donc la doublure cascade de Rick qui est peut-être peut-être finalement le héros de ce roman est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire comment sans trop dévoiler le roman il se déploie il prend une dimension assez incroyable dans le roman du coup donc Cliff Booth c'est la doublure cascade de Rick Dalton Cliff Booth donc c'est Brad Pitt pour ceux qui ont qui ont vu le film mais peu importe c'est un c'est un héros de la seconde guerre mondiale on est en 69 donc il revient avec la médaille du mérite c'est un héros de guerre et le gros tour de force la véritable réussite je pense de ce personnage c'est que Tarantino ont fait un cinéphile et ces prétextes alors des développements absolument passionnants sur ce que Tarantino appelle le film avec sous-titre c'est-à-dire à Los Angeles dans les années 60 la possibilité de voir des films étrangers puisque c'est comme ça qu'on les désigne et c'est le prétexte autant de chanter les louanges d'un comédien comme Mifun dans le cinéma japonais que de dégratigner avec des gros clins d'œil la nouvelle vague française sur les 400 coups de Truffaut il y a une anecdote assez amusante où Cliff Booth dit ouais c'est pas mal les 400 coups mais là Truffaut frime quand même quand on voit le jeune héros qui prie devant le bouquin de Balzac de deux choses l'une et là on part dans le système Tarantino de deux choses l'une soit il est vraiment il se rend pas compte de ce qu'il fait soit la religion a beaucoup d'importance soit comme il sait que le spectateur se doute que Truffaut est le petit et l'alter ego Truffaut alors ça veut dire que Truffaut montre qu'il a vénéré Balzac à un âge trop jeune enfin bon bref il part toujours sur des raisonnements de ce type qu'est-ce qu'on peut dire de Cliff Booth bon c'est effectivement faut pas trop en dire non plus si ce n'est que une de ses particularités c'est que il a tué trois personnes et à chaque fois il s'en est sorti et là je crois que c'est très légèrement mentionné dans le film parce que j'ai même vu les scènes coupées et tout ça apparaît à peine et là c'est un des pans énormes du livre où on explique les cas de figure et à chaque fois il y a des raisons qui font hésiter toujours la situation de rapport de pouvoir à la Tarantino et finalement le fait qu'il s'en soit sorti qu'il n'ait pas été puni est assez crédible donc là voilà je développe pas plus là dessus je crois qu'on l'a bien dit du coup que le roman était une oeuvre à part entière mais je trouve que c'est aussi pour ceux qui auraient vu le film c'est un plaisir assez incroyable de voir comment est-ce que Tarantino joue avec nos attentes notamment est-ce que tu nous en parlerais un peu ? oui donc il faut bien comprendre qu'il utilise la même trame que le film mais il se permet de gommer des pans entiers de son film et à contrario de prolonger d'étendre des aspects qu'il avait ou des personnages ou des situations qu'il avait à peine effleuré voire qui n'existent pas donc excuse-moi quelle était ta question ? non mais c'est comment est-ce que comment est-ce qu'il joue en fait avec les attentes du lecteur qui aurait été spectateur et qui ouais donc effectivement pour ceux qui l'ont vu mais c'est vraiment pas nécessaire d'avoir vu le film il y a un jeu de chat et de souris parce qu'effectivement on s'attend à certaines scènes qui ne viennent pas et au contraire on peut éventuellement obtenir des informations et des détails et des développements assez amusants mais effectivement il joue constamment avec ce décalage j'ai repensé à un bouquin du 18e siècle à le moine de Monc le moine de Lewis qui avait été au début du 20e siècle re-raconté par Arthaud et je crois qu'il se livre avec ce système de novelisation libre il se livre à ce type d'exercice c'est-à-dire je vais vous raconter une histoire qui n'est pas vraiment la même et ça va être tout l'intérêt aussi d'apprécier ces décalages absolument est-ce que je pense que c'est pas un hasard si Tarantino a choisi ce film-là pour le matériau en tout cas de ce film-là pour le transformer en matériau romanesque et c'est du coup un roman dans lequel il rend de façon assez étonnante hommage à Hollywood d'une certaine époque d'une époque qui est marquée par un tournant et je trouve qu'à travers beaucoup d'anecdotes à travers toute sa culture signifie son érudition il nous emmène il nous fait vraiment découvrir les coulisses de Hollywood est-ce qu'il y a une scène en particulier à laquelle tu penses je sais pas peut-être celle du panthéon des buveurs dont tu voudrais nous parler alors ça c'est la scène finale est-ce que c'est pas dommage est-ce que c'est pas jamais non non mais ce qui est vraiment ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il est quand même sur plusieurs registres dont le registre de grands amateurs de ciné donc incarné par Cliff Booth mais on sent bien que c'est aussi la culture cinématographique de Tarantino et il est assez cruel en fait contrairement à ce que le titre pourrait suggérer il est assez cruel avec Hollywood en particulier avec le Hollywood d'après-guerre des années 50-60 qui trouve assez souvent mièvre et il explique et ça on peut supposer qu'il y a quelque chose d'assez autobiographique dans cette analyse que l'Amérique d'après-guerre avait besoin d'une société de consommation d'une famille un papa et une maman et de quelque chose de bien de trop ordonné et donc il est assez critique vis-à-vis de ce cinéma et c'est à ce moment-là qu'il met en scène en fait le cinéma d'auteur le cinéma étranger donc ça une fois de plus il va assez loin dans ses analyses et il va jusqu'à analyser des scènes alors toujours de manière amusante et légère mais il va quand même assez loin et ça je l'avais remarqué j'ai eu la chance de le rencontrer deux fois parce que j'avais traduit son Inglourious Bastards les dialogues qui sont à l'écran et donc j'avais passé une après-midi avec lui et j'avais été frappé par le fait que ses références à lui sont toujours des références à des scènes de cinéma et donc quand je lui demandais parfois ce qu'il avait voulu dire sur telle phrase etc c'était jamais un problème de sens de la phrase et tout c'était toujours en référence à telle scène qui elle-même était peut-être en référence à telle scène et ça ce jeu d'emboîtement paradoxalement il le fait dans un livre mais on le sent vraiment et on sent ce que l'amour du cinéma peut générer en termes de création de fiction en fait merci beaucoup Nicolas c'était donc il était une fois à Hollywood merci infiniment pour cette présentation on vous invite très vivement évidemment à le découvrir je crois que jubilatoire c'est le mot du jour mais effectivement ruez-vous c'est une merveille merci beaucoup à tous nous faisons un pas de côté nous quittons le domaine magnifique cette incursion en littérature française et étrangère mais nous restons en littérature parce que Catherine dans depuis que je vous ai lu je vous admire je ne vais pas pouvoir le mettre debout j'ai mis des post-it pour en lire deux trois petits passages il est question d'écrivain de coup de foudre d'exercice d'admiration entre écrivains de ce qui fait cette histoire littéraire et je crois que en tant que biographe de tous ses amis ses écrivains de Robert Walzer à Rilke en passant par Schnitzler Stéphane Stéphane Zweig bien que tu aies fait beaucoup d'autres choses parallèlement je crois qu'au travers de l'exercice de la biographie tu les as lus tu les as lus dans leurs oeuvres tu les as lus dans leurs correspondances tu es allé te déplacer pour aller rechercher des lieux des documents des archives et c'est par ce biais que tu rentres avec ce livre dans ce petit échange qui est quand même très étonnant c'est à dire est-ce que tu savais que tous ces écrivains ils étaient aussi nombreux à avoir voulu dompter leurs craintes leurs angoisses leurs inquiétudes des distances géographiques incroyables pour aller frapper à la porte de leurs maîtres de ceux qu'ils admiraient est-ce que tu imaginais qu'ils seraient aussi nombreux parce qu'on a pléthore d'écrivains de la partie française européenne américaine c'est une vraie traversée il y a une cinquantaine de visites à peu près sur ce principe et effectivement non non je n'ai pas du tout imaginé ça j'avais 4-5 exemples au départ je me suis dit c'est une idée intéressante j'ai cherché j'ai creusé et j'en trouvais de plus en plus je trouvais des idées parfois qui allaient un peu à l'encontre de cet exercice d'admiration et donc j'ai fait un peu feu de tout bois dans ce type de recherche mais comme la couverture le montre d'ailleurs c'est ça que je trouve intéressant c'est l'idée de la porte c'est à dire à un moment donné il y a beaucoup d'écrivains qui n'ont jamais eu envie ou même pensé aller voir leur modèle parce que il y a quelque chose là d'assez impudique d'assez dérangeant on peut imaginer qu'aller frapper à la porte du grand Victor Hugo puisque moi je remonte effectivement assez loin ou d'autres écrivains il y a quelque chose où on peut se poser des questions quelle légitimité on a en tant que jeune impétrant pour aller frapper à la porte de quelqu'un qu'on admire mais voilà c'est ce symbole-là cette porte qu'est-ce qui se passe derrière une fois que la porte est franchie alors d'abord même je vais un petit peu vite il faut déjà y arriver c'est-à-dire retrouver l'adresse on n'est évidemment pas à l'ordre de l'internet où on peut trouver un peu tout et n'importe quoi sur un certain nombre de personnes là il faut par exemple traverser un pays dans son entier se tromper parce que l'écrivain n'est pas connu sous son nom d'écrivain enfin sous son nom de plume mais sous son vrai nom comme Mark Twain par exemple et ça donne lieu à la personne qu'il recherche qui n'est autre que Rudyard Kipling à sillonner effectivement des états dans tous les sens à la recherche de ce fameux Mike Twain dont on lui dit qu'il habite plutôt ici plutôt là-bas etc. donc ça demande à ces gens une vraie constance presque un travail de détective souvent pour les rechercher et puis après ça demande de l'audace parce que tout un coup la porte s'ouvre et devant eux se tient la statue du commandeur et qui parfois n'a pas du tout envie d'être effectivement sollicité dérangé parfois peut s'agacer de cette présomption folle parfois peut s'en amuser enfin bon il y a effectivement quelques histoires assez réussies qui deviennent qui deviennent celles d'amitié d'échange qui font certainement beaucoup de bien à l'auteur visité puis il y a surtout des histoires parfois un peu cocasses et maladroites et qui se terminent pas toujours formidablement de rivalité de désamour voire de détestation avoir de détestation etc on peut peut-être s'arrêter à ce que tu évoques dans un premier temps c'est à dire Henry James à Charles Dickens j'ai vu le maître et en proie à une intense émotion j'ai tremblé de tous mes membres voilà il se trouve que dans cette histoire Henry James qui était vraiment était encore jeune n'avait pas publié grand chose mais avait déjà écrit un certain nombre d'articles et quelques temps auparavant il s'était permis dans un grand journal de l'époque de descendre les derniers livres de Dickens qui pour lui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il faisait mais en revanche quand il voit que Dickens se redéplace pour faire un tour d'Amérique comme il avait déjà fait auparavant il ne peut pas résister au fait d'aller le voir et en fait on apprend que s'il a montré tant d'intérêt et d'émotion devant le maître c'est parce que ça lui rappelait une lecture qu'il avait eue en tant que petit enfant qu'il avait beaucoup ému et que là il n'avait plus du tout envie d'être aussi violent ni d'être aussi veillement dans son approche et dans sa critique mais il avait juste envie de redevenir ce petit garçon et de dire David Copperfield c'est merveilleux bon la vraie vie n'est pas fait comme ça c'est à dire qu'il a à peine pu approcher le maître qui était en exercice mondain on va dire mais comme souvent comme cette histoire ou comme d'autres parfois ça reste presque des exercices dont ces écrivains-là peuvent se vanter plus tard c'est à dire ça fait partie de leur carnet mondain de leurs histoires favorites alors qu'ils peuvent à peu près décliner de toutes les manières aussi tant qu'ils ont le brôle on va dire parfois on invente et parfois on invente c'est encore mieux comme ça exactement donc face à ceux qui comme Italo Calvino face à Hemingway écrit je le regardais comme un dieu dans cette merveille d'admiration de se mettre au même niveau d'échanger parfois sur des préoccupations d'auteur parfois sur des livres qui sont lus dans un certain sens et pas forcément dans l'autre mais on se retrouve aussi avec des histoires qui comme tu le disais sont cocasses ce sont des malentendus est-ce que par exemple Edith Wharton qui a écrit affreux à propos d'un grand écrivain est-ce que tu peux nous raconter quelque chose là oui là c'est vraiment un des exemples enfin je ne peux pas dire préféré ça ne veut rien dire mais en tous les cas je le trouve assez symptomatique il s'agit de Francis Scott Fitzgerald qui avait l'admiration lui extrêmement voyante qui adorait admirer de toutes les façons et donc quand il a entendu qu'Edith Wharton était dans les murs de leur maison d'édition commune c'était à l'époque où il a signé The Great Gatsby il s'est précipité dans le bureau pour se jeter à ses pieds et lui dire madame je vous admire etc ce qui pour une femme comme on peut imaginer qui était Edith Wharton c'est-à-dire de la côte est extrêmement bien élevée extrêmement réservée n'était pas nécessairement ressentie comme quelque chose de très facile toujours est-il c'est qu'il essaye de continuer ce premier contact en lui envoyant un exemplaire donc dans son roman The Gatsby magnifique et Edith Wharton qui est donc bien élevée l'invite à venir et dans l'angoisse alors là je ne vais pas tout raconter je vais faire un petit peu plus court dans l'angoisse de cette rencontre Fitzgerald fait ce qu'il fait à l'époque le mieux outre l'écriture c'est-à-dire il boit pour essayer de un petit peu calmer ses apaiser les craintes et les angoisses calmer ses nerfs exactement et quand il arrive il est un petit peu voilà il est dans cet état un petit peu plus facile qui fait que bon il a envie il a plutôt envie de la secouer de la choquer donc il commence à lui dire deux ou trois choses et Edith Wharton très sérieusement le reprend comme une maîtresse d'école qu'elle sait parfois être et toujours est-il voilà l'exemple d'une visite ratée c'est-à-dire qu'il essaye d'éblouir cette femme pour laquelle il éprouve un respect infini en tous les cas au niveau de son travail et elle la seule remarque qu'elle fera c'est le soir même dans son écrivain ça sera un mot lapidaire affreux voilà voilà pour elle il y a aussi de temps en temps des exercices de rivalité entre l'un et l'autre qui sont quand même assez stupéfiants tu peux peut-être nous parler nous prendre un ou deux exemples la rivalité elle est permanente c'est-à-dire à partir de à partir du moment où le jeune le jeune auteur où on passe de lettres qui n'a pas toujours d'ailleurs des raisons nobles de rendre visite à l'auteur parfois il a envie d'avoir un prix il a envie d'avoir un prix il a envie d'être reconnu simplement adoubé adoubé comme un père donc c'est compliqué le premier exemple auquel je pense ça pourrait être Victor Hugo qui rêvait on connait tous cette fameuse phrase où il s'exclamait qu'il voulait être château brillant rien donc il a eu l'occasion de rencontrer Châteaubriand qui a été assez impressionné par le jeune homme qu'il était alors je passe sur différents épisodes et à un moment donné oui il y a une véritable rivalité qui naît dans la mesure où quand Châteaubriand lui commence à voir son étoile décliner non seulement en tant que d'abord homme politique et puis aussi en tant qu'écrivain et puis de voir tout ce mouvement du romantisme avec Victor Hugo en tête en chef de file il commence à trouver ça un petit peu amer donc voilà on a ces espèces de lettres qui sont remplies de pointes toujours alors comme ce sont tous des grands littérateurs ça donne des passages magnifiques mais parfois c'est assez triste effectivement parce qu'on pourrait imaginer que l'un pourrait continuer à briller sans être menacé toujours par le nouveau qui arrive et qui intéresse beaucoup plus tout le monde mais il y a quand même quelques histoires plus heureuses peut-être qu'on peut rester aussi sur ces exemples il y a des grandes histoires aussi d'amitié on peut parler d'André Gide qui c'est une très jolie histoire dans la mesure où il va apprendre exprès la langue pour traduire puis s'inspirer du voyage pour aller faire son voyage il faut André Gide Joseph Conrad et qui écrit votre amitié qui est bien le plus grand trésor que j'ai conquis à la pointe de ma plume qu'est-ce qu'il va faire André Gide face à Conrad c'est ça c'est-à-dire qu'un jour il apprend son existence il existe très peu de livres de lui à ce moment-là juste un seul qui a été traduit en français il trouve la traduction épouvantable et il se rend compte que lui-même a une connaissance de l'anglais qui est tout à fait lacunaire et donc vraiment il s'exerce il travaille il prend un professeur il engage un professeur privé il travaille véritablement et puis après il va négocier pour racheter tous les droits de Conrad et lui-même va traduire Typhon et entre-temps va lui rendre visite et voilà échanger alors après là c'est une histoire assez forte aussi parce qu'on imagine bien que ce sont deux univers complètement différents entre le grand aventurier qui a été Conrad qui a été dans un milieu qui a dépeint un milieu parfois souvent hostile en tous les cas avec une espèce de masculinité extrêmement affirmée et André Gide toujours à l'époque vêtue de sa grande cape et de son chapeau à large rebord et pourtant il y a quelque chose qui passe entre les deux hommes et réel parce que c'est un échange qui est sur le texte voilà comment rendre hommage au texte de la meilleure façon qu'il soit et c'est tellement fort cette amitié effectivement pour Gide qui finira à la mort de Conrad il ira essayer de faire exactement le même voyage au Congo qu'a fait Conrad il en tira évidemment un livre mais c'était un hommage qui voulait rendre à cette amie trop tôt disparue alors on y croise François Sagan on y croise Suzanne Zontag on y croise Colette de Casanova finalement à Thomas Mann il y a pléthore d'écrivains pléthore de rencontres et j'ai envie de dire c'est vraiment un hommage à la littérature voilà c'est ça avec des lectures avec des cultures croisées toujours enfin c'est pas toujours un français chez un français c'est Truman Capori qui va rencontrer Colette en France on parlait de c'est l'échange culturel qui est aussi extrêmement important et l'effort de se mettre à la hauteur de la langue la littérature avec des échanges qui sont parfois époustouflants et aussi en effet de grosses déceptions et parfois des mentions qui n'existent pas dans les journaux on ne retient pas la visite d'eux on ne va rien dire parce qu'il ne faut pas dévoiler toutes ces histoires assez remarquables que tu as que tu as mises en scène et que tu as merveusement bien écrites mais en tous les cas c'est vraiment un très beau un très beau livre et pour une rentrée littéraire qui a toute sa place merci beaucoup merci beaucoup à tous merci c'est son premier texte vous ne la connaissez pas donc c'est une jeune femme une auteure une autrice comme on dit à découvrir et je dirais que c'est un tempérament intellectuel comme on aime justement en découvrir c'est à dire qu'il est fort de sa subjectivité il est fort de sa sensibilité elle nous livre un récit intime un récit combatif qui a été impulsé comme le titre vous le signale d'emblée par la lecture de Virginie Despentes de King Kong Theory qui a été une lecture assez fractale pour Inès Orchany comme elle l'a été pour beaucoup d'entre nous et qui a donné envie à Inès d'éclairer en fait l'histoire du féminisme à la lumière de sa propre vie alors en préambule Inès j'aimerais te demander si tu peux nous raconter comment ton féminisme justement s'est épanoui comme ça entre deux mondes entre deux pays la France et la Tunisie entre deux langues et comment des auteurs des féministes comme tu m'as fait découvrir d'ailleurs comme Al Jai se sont tressés en toi avec d'autres auteurs comme Bourdieu comme Beauvoir auxquels tu es venue un peu plus tard et comment tu es née d'eux comment ils ont fait de toi à la fois la femme et la féministe que tu es aujourd'hui je suis née pas tout à fait entre deux mondes je crois que je suis née avec deux mondes quand on me demande quand on me dit vous avez une double appartenance à deux cultures j'aime bien répondre mais non ce sont ces deux cultures là qui m'appartiennent j'ai deux cultures et je n'appartiens pas à un groupe ou à un autre donc j'ai pas eu l'impression donc en naissant en Tunisie en y vivant pendant 18 ans en vivant à peu près une période égale en France en voyageant aussi au Canada je n'ai pas eu l'impression d'être entre deux mais plutôt avec des mondes et surtout avec deux langues que j'ai fini par revendiquer comme yenne longtemps là aussi on me disait mais on ne peut pas être francophone et arabophone on a une langue maternelle on a une langue première et le temps faisant j'ai assumé ce bilinguisme et c'est dans ce bilinguisme là que mon féminisme est né puisque le féminin se construit avec des mots dans mon cas à moi j'ai des mots dans deux langues différentes le féminin se construit par rapport aussi à une société à une culture et dans mon cas j'ai deux cultures et deux j'ai vécu dans deux sociétés je vis encore dans deux sociétés et le féminin se construit aussi par rapport à une religion et dans mon cas il y a aussi une revendication d'une double religion c'est à dire que là encore j'ai le temps faisant je crois qu'on peut avoir deux langues deux religions plusieurs vies en une donc tout ça a donné un rapport au féminin assez fluide parce que toujours dans le décalage parce que je sais qu'ailleurs on dit autrement parce que ailleurs on vit autrement parce que dans l'autre religion ça ne se construit pas de la même façon et au lieu d'être quelque chose de lourd parce que je ne l'ai jamais vécu comme un déchirement ni comme une obligation de choisir entre telle façon d'être femme ou telle autre façon d'être femme je l'ai vécu de façon très ludique et un peu provocatrice c'est à dire que j'ai tout interrogé depuis alors je ne suis pas la seule les féministes que j'ai lu aussi le font j'ai tout interrogé pourquoi on s'épile pourquoi on se met du rouge à lèvres pourquoi on met des talons pourquoi on met des jupes pourquoi ici le rouge a telle signification pourquoi ailleurs il a tel autre sens dans mon autre culture et ça a donné une forme de de rapport ludique donc je dirais que le féminin n'a pas été un problème il a d'emblée été une construction presque un jeu de légo de bricolage et dans disons dans dans mes lectures c'est ce que j'ai toujours retenu des féministes arabes c'est que elles prennent conscience de la tragédie mais le l'esprit critique fait qu'on est dans quelque chose de plus léger et je crois que je suis ce type de féministe là faussement légère et sérieusement engagée par ailleurs voilà une des choses que j'aime bien justement dans le livre le très beau livre d'Inès Orchani c'est que on prend conscience d'une chose dont moi j'ai toujours une intuition qui est que la lecture en fait n'est pas une activité intellectuelle contrairement à ce qu'elle dit c'est une activité en fait qui nous impacte très intimement physiquement qui modifie notre subjectivité moi tu m'as donné envie de découvrir des auteurs que je ne connaissais pas en lisant ce livre comme je l'ai dit en introduction j'aimerais que tu racontes parce que c'est aussi au coeur du livre comment tes lectures ont modifié le rapport que tu avais à ton corps le rapport que tu avais à ta sexualité parce que tu en parles de manière assez concrète le rapport que tu avais à ton désir comment est-ce que tout ça t'a impacté comme ça à la frontière justement de deux mondes puisque tu n'appartiens ni à l'un ni à l'autre mais que t'es peut-être quelqu'un de la frontière la lecture dans mon cas ça a été la vie très longtemps c'est-à-dire une forme d'altération de dépassement de ce que l'on est du lieu de vie avec les morts j'ai longtemps lu en croyant que la vie c'était ça que la vraie vie c'était de lire alors pour des raisons aussi personnelles c'est-à-dire vivant en Tunisie dans un pays particulier les sorties n'étaient pas faciles les livres étaient la seule porte de sortie on était dans une forme d'aporie et le poros c'était le livre et j'ai découvert à 15 ans donc j'ai longtemps lu jusqu'à 15 ans j'ai lu pour m'évader comme beaucoup j'ai lu pour vivre en attendant de vivre et à 15 ans j'ai découvert d'abord Meizieda qui est une féministe libanaise née à Nazareth chrétienne du début du 20ème siècle j'ai découvert Leila Bralbeki qui est libanaise aussi qui elle publie à la moitié du 20ème siècle et j'ai découvert Nawal Saadawi tout ça la même année grâce à mon professeur d'arabe de l'époque donc en Tunisie et j'ai réalisé qu'on pouvait être arabophone née dans un pays arabe et vivre cette vie et qu'elle avait fait ce pas là qu'elle était passée de la lecture en attendant de vivre à la vie en lisant et en écrivant et l'installation dans la frontière parce que ça me plaît bien finalement l'idée de la frontière l'installation confortable dans la frontière pour moi c'est la découverte de la possibilité de vivre sa vie de tout vivre ce sont des femmes qui ont tout vécu la possibilité aussi de tout penser et je m'y applique depuis longtemps d'un point de vue philosophique mais aussi d'un point de vue social ou même dans les conversations anodines je crois qu'on peut tout penser je crois qu'il n'y a pas d'impensable et qu'on peut aussi d'une certaine façon tout dire la fiction l'autofiction si on veut ou la littérature en général permet de tout dire ce qui n'est pas possible dans la vraie vie donc les lectures m'ont à la fois inscrite dans la vie je garde toujours un pied dans cette vie un peu rêvée un peu abstraite et je trouve un équilibre là encore peut-être dans l'entre-deux ou à la frontière vous verrez en le lisant j'espère très vite c'est un livre qui même si c'est inspiré de King Kong Théorie de Dépente qui s'en distingue à bien des égards mais moi j'ai vu une filiation malgré tout avec Dépente avec King Kong Théorie dans le fait j'ai envie de te retourner cette intuition que j'ai eue en te lisant en question est-ce que tu penses que devenir une femme pour parler comme Beauvoir c'est toujours surmonter une humiliation originelle alors c'est sûr que ce livre n'existerait pas Gazelle Théorie n'existerait pas sans King Kong Théorie j'ai lu King Kong Théorie beaucoup plus tard acheté à l'aéropéaire d'Orly un jour où je devais aller à Tunis je l'ai lu dans l'avion je suis revenue j'ai regardé Mutante et j'ai été transpercée c'est-à-dire que ce livre a ouvert encore un autre espace en moi moi qui me trouvais déjà bien bien spacieuse enfin je trouvais déjà j'avais apporté beaucoup de monde là ça ouvrait un autre espace et j'ai trouvé ma place dans cet espace-là donc je dois énormément à King Kong Théorie et Virginie Lépente dans sa façon de penser le devenir femme je crois qu'elle est elle est unique elle est inimitable pour moi elle a une respiration qui donne envie de respirer encore plus fort donc dans ce sens-là elle a été mon inspiration ça c'est sûr qu'elle m'a tout d'un coup j'ai pu respirer et me dire non seulement on peut tout vivre on peut tout penser on peut tout écrire mais en plus on peut tout dire mais en plus on peut tout écrire et elle ose tout écrire donc l'humiliation oui j'ai retrouvé chez elle cette expérience de l'humiliation qui devient subversive et j'ai trouvé aussi chez elle une tendresse qui devient subversive et c'est ce parcours-là de l'humiliation à la tendresse qui m'a beaucoup éclairée dans ma lecture et dans mon écriture parce que finalement la tendresse c'est aussi un dépassement du binaire c'est un dépassement du rapport de séduction c'est un dépassement du rapport de force du rapport de domination et aujourd'hui j'en suis là à la tendresse c'est pas mal merci beaucoup je vous invite vraiment à découvrir ce livre il y a eu beaucoup de retours assez émus dans la maison je pars sous le contrôle de Sophie Brangean qui opine merci beaucoup Inès j'accueille François Picoteau je suis heureuse de l'accueillir ici après le beau succès que vous aurez tous noté chez Pauvert d'Histoire de ta bêtise qui puisqu'on est entre nous et soit dit en passant s'est vendu édition poche comprise à près de 50 000 exemplaires donc c'est suffisamment rare pour être souligné il prend son air pudique là mais si quand même moi je trouve que c'est pas en tant que capitaliste je trouve que c'est faible et c'est vrai qu'en écho pour le coup au beau titre du non moins beau livre à venir cette sortie cette publication a été particulièrement joyeuse je crois qu'on peut dire qu'on s'est bien marré ne serait-ce que parce que il y a toujours quelque chose de festif à voir un livre aussi aussi offensif aussi âpre à certains égards aussi exigeant enfin pour le dire en un mot aussi littéraire trouver un public aussi large mais comme j'aime à le dire parce que je le crois comme souvent ce qui est joyeux ne va pas non plus sans un certain nombre de surprises sans un certain nombre de heurts ou d'effets l'arsène et si je m'attarde une seconde et demie là-dessus c'est parce que d'une certaine manière notre joie donc le livre à venir est né aussi de cette suite de malentendus et d'effets l'arsène donc peut-être qu'avant de rentrer dans le vif et le dur de ce texte tu pourrais nous en faire l'histoire nous en raconter l'histoire nous en faire la genèse en tout cas oui le lien entre les deux livres passerait bon c'est vrai qu'il y a eu une certaine réaction à l'histoire de ta bêtise notamment de la part des premiers concernés c'est-à-dire ceux que j'appelais les bourgeois voulant ressortir ce nom et en connaissant bien le potentiel subversif et ça n'a pas loupé rien n'énerve plus un bourgeois si tu pouvais éviter de me perturber pendant que j'essaie d'expliquer les trucs c'est compliqué d'avoir une éditrice alcoolique c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui surtout non rien n'énerve plus la bourgeoisie que le fait qu'on la nomme bourgeoise et donc ça c'est vu à la sortie je ne vais pas repasser par toutes les cases il y a eu un certain nombre de réactions brutales mais je pourrais en dire beaucoup de choses il y a une chose qui serait intéressante pour arriver à notre joie c'est que me frappe toujours dans la parade ou la contre-offensive de la classe dominante quand on l'attaque en tant que telle c'est qu'au bout du compte elle ne répond jamais aux arguments qui ont été produits aux arguments ou aux analyses ou aux descriptions ou aux récits puisque Histoire de ta bêtise était faite de tout ça c'était pas un livre argumentatif à proprement parler à aucun moment je n'ai eu de réponse à ce que je disais et donc on connait bien la tactique elle consiste plutôt non pas à prendre acte de ce qui a été dit et y répondre pour engager le débat et une discussion qui aurait pu être très intéressante mais plutôt à aller faire ce qu'on appelle strictement des procès d'intention c'est-à-dire plutôt à aller chercher dans ce qu'aurait été soi-disant les sous-bassements de l'écriture alors évidemment première contre-attaque c'est oui enfin bon lui il est bourgeois lui-même et d'une certaine manière en attaquant la bourgeoisie il se désolidarise de sa classe ou alors il s'achète une nouvelle bonne conscience etc pourquoi pas chose qui d'ailleurs a peut-être une part de vérité mais et que je traitais d'ailleurs moi-même dans le bouquin il y a une autre façon de le faire c'est je ne vais pas du tout écouter ce que tu as dit mais je vais te prêter des discours que tu n'as pas tenus mais au fond je pense que c'est ça que tu penses alors notamment ben voilà c'est là qu'on ressort le vieil arsenal qui est de considérer que toute critique un petit peu radicale de la situation sociale actuelle et des rapports de classe en fait est quand même sous-tendue par quelque chose de l'ordre du fascisme donc là ressort l'argument du rouge-brun bien sûr on s'avance sur la place publique en étant un peu rouge c'est vrai à mes heures je suis un peu rouge mais plutôt que de répondre au rouge en moi on va supposer qu'il est un peu brun au fond et que donc les extrêmes se rejoignent et que voilà et que tout ça est populiste etc autant d'arguments d'ailleurs sur lesquels j'avais plutôt anticipé dans l'histoire de ta bêtise bon alors évidemment moi je ne me sens pas concerné par ce genre de contre-attaque sauf que sauf que tiens un trouble apparaît puisque au moment dans les six mois dans l'année qui a suivi la sortie sur la ta bêtise qui était effectivement assez visible j'ai reçu quand même un certain nombre de témoignages de sympathie venant de gens bon qu'on ne pourrait pas forcément appeler fascistes ou même d'extrême droite mais quand même étant zonant un peu dans ces espaces-là des témoignages de sympathie et parfois même des témoignages extrêmement inconditionnels de sympathie et c'est là-dessus que je donc ça commence à me troubler et je commence à ruminer un livre qui essaierait de se poser deux questions fondamentales qu'est-ce que ces gens me trouvent et essayer vraiment d'aborder frontalement la question avec le plus de netteté possible parce que s'ils me trouvent quelque chose c'est bien qu'il y a quelque chose donc je ne peux pas être non plus dans la négation absolue sinon il n'y a pas de livre et puis quand même deuxièmement en quoi est-ce que vraiment ces gens-là se trompent en quoi il y a malentendu vraiment et alors je commençais à cogiter un truc comme ça le problème c'est que moi pour me lancer dans un essai qui n'est pas mon genre de base il faut que j'ai de l'incarnation c'est un réflexe de romancier et je ne l'avais pas et je voyais bien que ce livre je n'arrivais pas à le commencer parce que tant que je n'avais pas une espèce de situation ou quelque chose qui personnaliserait un peu la chose comme je l'avais fait dans Histoire de ta bêtise avec le tutoiement et cette chose-là miraculeusement m'est tombée dessus un soir à Lyon où j'étais dans une rencontre publique je faisais une rencontre publique comme un peu ici mais plus longue dans une librairie plutôt affiliée disons à la gauche radicale enfin c'était pas une librairie c'était une salle qui avait été délocalisée justement c'est important parce que du coup on se retrouvait dans le quartier identitaire de Lyon en tout cas tenu par les identitaires où les identitaires tiennent deux trois bars m'a-t-on dit la veille et à la sortie de cette rencontre où j'avais ergoté deux heures comme à mon habitude me saute dessus pratiquement un jeune homme d'une vingtaine d'années 25 qui me dit tout de suite tu es mon idole et il était avec deux trois copains et il me dit voilà on t'adore moi t'es mon idole j'aimerais bien te payer des verres si on me prend par les sentiments moi tout de suite je dis oui même si intuitivement j'ai quand même un peu d'intuition politique quand même disons pour moi la politique est tellement une chose incarnée que je sens un peu tout de suite de quoi il retourne et je me rends compte au bout de cinq minutes de discussions au café café terrasse soirée de septembre plutôt chaleureuse que ce que j'ai à faire à des jeunes gens plutôt d'extrême droite plutôt des soraliens des gens des fans de soral des choses comme ça bon alors cette soirée évidemment non seulement je l'ai fait durer parce que j'y prenais du plaisir et j'explique pourquoi dans le livre pourquoi je prends du plaisir à discuter avec ces jeunes gens pendant 3-4 heures et même au-delà mais je dois bien dire que ça c'est la perversité de l'écrivain c'est à dire que je vois déjà que ça y est j'ai ma situation en fait enfin je vais pouvoir déclencher le bouquin parce que ça ce qui s'est joué ce soir là m'offrait une charpente narrative et une incarnation et donc notre joie est charpentée par cette soirée lyonnaise c'est ça alors justement parce qu'effectivement une des forces du livre de François Bégonot c'est qu'il ne pense pas par catégorie il est dans l'incarnation toujours donc on va revenir à M qui n'est pas seulement un mec d'extrême droite même s'il est sans doute aussi ça donc cet homme avec qui tu passes la soirée auquel tu reviens parce que cette soirée devient un peu le motif en fait autour duquel le livre comme ça se compose et bien tu le dis assez tôt dans le texte de lui tu ne sais presque rien parce qu'il est manifestement aussi enclin ce M à épancher ses théories qu'il est rétif à l'idée de parler de lui seulement évidemment François Bégonot lui l'écoute et évidemment son discours beaucoup plus qu'il n'imagine et sans qu'il s'en rende compte révèle quelque chose du paysage mental qui le raconte beaucoup plus qu'il ne le voudrait alors en écho à une question d'ailleurs que tu lui poses aussi très tôt dans le texte il lui dit mais en fait qui êtes-vous parce que tu voudrais qu'il se démasque ce qu'il ne fait pas est-ce que tu pourrais avant que nos amis d'y frères le découvrent dans le texte même nous dire qui est M M se présente immédiatement 25 ans c'est tout ce que je sais de lui au moment où on commence à avoir ses demi ses peintes il est avec d'autres gens immédiatement physiquement je vois bien à peu près à qui j'ai affaire mais lui évidemment tout de suite je vais lui dire surtout qu'il y a des gens de gauche autour de la table aussi qui immédiatement commencent à me mitrailler du regard en me disant je suis en train de parler avec le diable je comprends aussi à ce titre là à qui j'ai affaire et donc je dis à ces trois jeunes gens quatre en fait mais il y en a un qui ne parlait jamais mais en fait vous êtes d'extrême droite c'est ça l'idée et eux évidemment première réponse de M qui était celui qui parlait le plus qui était un peu le chef de bande pas du tout moi mes amis de gauche me trouvent à droite et mes amis de droite me trouvent à gauche ok très bien toi t'es d'extrême droite c'était typiquement c'est une réponse bien connue et je cite dans notre joie un livre très connu de Sternel qui quand il a fait l'histoire du fascisme des années 20-30 le livre s'appelle ni droite ni gauche donc c'est pas d'hier que l'extrême droite a toujours prétendu qu'elle était la troisième voie qu'elle était au-dessus de tout ça donc je lui dis écoute arrête de me la faire on va dire que t'es bon mais de fil en aiguille quand même il finit par accepter parce qu'il va dénier toute la soirée d'extrême droite mais il va quand même accepter que l'identité ça l'intéresse alors oui le motif identitaire l'intéresse donc là c'est là qu'évidemment se noue quelque chose et que j'essaie d'analyser moi j'ai affaire à quoi j'ai affaire à un discours ce soir là donc c'est un discours que j'ai analysé c'est pour ça que les je dirais les 50 premières pages du livre sont des analyses du verbe du verbe identitaire que j'appelle aussi un verbe autoritaire comment ça marche ce verbe bon ce verbe a une grande caractéristique je ne vais pas rentrer dans le détail mais il est d'abord d'une immense abstraction c'est vraiment c'est ça qui me fait dire que M est un idéaliste il ne brasse que des idées il n'est pas idéaliste au sens où il croirait à la paix dans le monde et au bonheur pour tous pas dans ce sens là dans le sens platonicien philosophique il brasse des idées sa matière première c'est les idées et toute la dialectique de la soirée entre nous deux ça va être que moi je vais essayer de lui faire dire des choses sur le réel sur son réel à lui qui es-tu que fais-tu quel est ton métier au bout de tes études et lui ne va pas arrêter d'essayer au contraire de toujours maintenir la discussion sur le champ des idées avec des noms en isme à toutes les phrases donc c'est ça c'est ce que je dis au bout de quelques pages au bout de 30 ou 40 ce qui nous oppose en tout cas en premier jugement aime et moi c'est pas tant que lui est raciste et moi plutôt antiraciste c'est pas tant que lui est je sais pas homophobe et moi plutôt sympathisant de la cause des minorités ou autre chose comme ça la ligne de fond elle est pas là elle est verbale elle est d'abord on ne parle pas la même langue en tout cas on ne s'empare pas de la langue de la même façon et après je crois que quand même je finis par analyser pourquoi veut-il fuir à ce moment là le réel alors là il y a des hypothèses psychologiques bien sûr et sur lesquelles je ne peux que spéculer puisque pendant toute la soirée M ne lâchera rien sur qui il est et sur comment il gagne sa vie qui sont ses parents etc donc je ne peux que spéculer donc c'est ce que je fais dans le livre j'essaie de voir mais d'où vient quel est le ressort affectif ou social de cette fuite mais il y a un ressort social en tout cas qui me permet de glisser de M à un bloc beaucoup plus vaste que l'extrême droite c'est premièrement la négation de l'histoire il ne pense jamais historiquement les choses et il ne pense jamais socialement les choses et alors le fait de ne jamais penser historiquement les choses et ne jamais penser socialement les choses c'est aussi le propre de la pensée libérale et c'est à ce titre là et c'est un peu l'objet de ma première grande partie il y en a deux que je crée une jonction entre on s'interroge beaucoup en ce moment on voit bien on voit bien les gens faire en ce moment sur les petits nouages les petites alliances les mariages de plus en plus nombreux entre la droite dite républicaine et l'extrême droite on les voit tous les jours je ne l'invente rien moi ce qui m'intéresse c'est de voir qu'ils ont un corpus théorique et un corpus moral éthique et langagier commun alors est-ce que ça veut dire qu'en fait ce qu'on appelle la droite républicaine est fasciste est-ce que ça veut dire qu'en fait les fascistes sont en fait des républicains moi je ne rentre pas dans ces déballages je n'attribue pas des étiquettes comme ça qui auraient valeur de jugement ce qui m'intéresse c'est de reconstituer dans cette première partie un imaginaire politique commun qui pour moi va de l'extrême centre à l'extrême droite alors pour essayer d'évoquer la deuxième partie qui est sans doute celle petite personnelle si ça peut je ne sais pas vous aider celle que je préfère t'oppose dans ce livre la colère qui serait l'affect maître qui dominerait l'inconscient de la droite et la joie qui serait donc l'affect maître qui dominerait l'inconscient de la gauche est-ce que tu peux nous dire en quoi la joie est particulièrement subversive ce qui pourrait être aussi une lecture assez chrétienne je suis en train de me dire tout à coup en parlant j'assume mais je peux porter haut la connotation chrétienne de ce titre pour moi la notion de joie a toujours été accolée aux grands auteurs chrétiens et aux grands textes chrétiens et ne serait-ce que le premier d'entre eux exemplairement le Nouveau Testament bon bref donc ça il n'y a pas de problème on n'appelle pas un livre impunément notre joie ça c'est sûr oui je pars de la colère dans cette deuxième partie parce qu'évidemment la deuxième partie on pourrait la résumer bêtement et scolairement à quelle peut être la parade par rapport à ce bloc que j'ai reconstitué que j'appelle le bloc libéral autoritaire ou une espèce de bloc étendu de la bourgeoisie bon c'est quoi la parade est-ce que c'est la colère est-ce qu'il faut bon tu disais par exemple que la colère serait de droite et je sais que c'est pas toi qui le penses mais on pourrait que la colère de droite et la joie serait de gauche a priori c'est pas ça le partage majoritaire en tout cas le lieu commun sur l'affaire c'est que quand même la colère est un moteur politique tout à fait noble à gauche on est tout à fait convaincu qu'il faut être en colère il y a une nécessité d'être en colère c'est bon signe d'être en colère bon et donc j'interroge ça j'interroge ça pendant tout le premier tiers de cette deuxième partie parce que ça me paraît très problématique en tout cas je pense que bien sûr il n'y a sans doute pas d'engagement politique ou de subversion politique digne de ce nom de l'ordre social en tout cas sans qu'il y ait un affect de colère à la base probablement ce que je dis simplement c'est qu'une fois qu'on a dit colère on n'a rien dit il y a mille façons de politiser sa colère y compris des façons tout à fait brutales tout à fait fascisantes tout à fait par ailleurs je le dis aussi il y a des colères de dominants ça existe les colères de dominants les dominants sont très en colère aussi ce que j'appelle les colères de copropriétaires quand on n'est pas content parce que le jardinier que paye la copropriété a mal fait le boulot on est très en colère ils sont très en colère quand les black blocs ont encore détruit 2-3 vitrines donc la colère politiquement elle n'est le gage de rien du tout donc il faut bien lui ajouter un autre affect pour être sûr qu'on est du côté de l'émancipation puisque moi c'est le maître mot pour moi de la gauche c'est l'émancipation c'est pas autre chose cet autre affect c'est un affect plus joyeux ça c'est sûr parce que la colère est un bel affect il me semble que Spinoza dit quelque part que c'est la plus belle des passions tristes mais il faudrait le vérifier je trouve que ça résume assez bien mon ambivalence de la colère je pense qu'elle est à la fois nécessaire mais pas suffisante et surtout elle peut nous égarer alors il faut trouver une espèce de pondération de la colère qui serait ce que j'appelle la joie et la joie c'est pas compliqué c'est je pense que ça a beaucoup à voir dans mon esprit avec l'autosuffisance avec le fait de se suffire de travailler à sa propre autonomie le problème avec la colère c'est qu'elle ne cesse de se référer à ce qu'elle déteste elle ne cesse de s'en remettre à ce qu'elle déteste pour ça je pense que les gilets jaunes ont été exemplairement limités de ce point de vue là ils étaient obnubilés par le pouvoir central obnubilés c'est vrai qu'ils s'en référaient toujours à Macron alors de façon négative mais ils étaient beaucoup trop tournés à mon sens pour moi vers les lieux de pouvoir ce qui moi me plaît le plus dans la tradition politique qui m'importe et qui m'émeut c'est la capacité qu'elle a eue cette tradition politique qu'on pourrait situer de mille manières à s'auto-organiser et surtout à ne plus se référer à l'ennemi d'où quelques pages que j'ai sur l'amitié pour moi c'est ça l'amitié en politique c'est quand je cesse de vertébrer mon engagement politique ou ma pensée politique à ce que je déteste à ce qu'il faudrait renverser mais je me demande plutôt comment moi là maintenant je peux m'organiser je peux créer des collectifs vertueux des collectifs émancipateurs des zones etc pour finir pour donner un exemple c'est ça qui énerve tellement je pense la classe dominante c'est le sentiment que parfois on peut se passer d'elle il n'y a rien qui énerve tant que ça pourquoi est-ce qu'on envoie tellement de gendarmes mobiles sur la ZAD de Nantes parce qu'on pourrait se dire c'est quand même un bout de terre c'est pas grand chose ces gens-là dérangeaient pas grand monde alors il y a deux choses ils ont touché quand même à un truc sacré qui est la propriété deuxièmement c'est vrai que l'attribut de l'État ça a toujours été le territoire et dès que des gens prétendent s'accaparer un territoire en dehors des possessions de l'État ça énerve beaucoup l'État mais il y a une troisième raison ils détestent sentir qu'on pourrait se passer d'eux on pourrait se passer d'eux et j'appelle joie cette capacité à se passer d'eux alors je vais dire ce que lui ne peut pas dire c'est vraiment un texte que moi j'ai trouvé très très beau qui est d'un lyrisme idéalement comme ça tendu et sec qui est remuant aussi assez émouvant et qui aussi donc vous l'avez compris entre le moment de cette soirée et puis des moments beaucoup plus digressifs où François se raconte où il éclaire où rétro éclaire son propos d'anecdotes de souvenirs accompagnateurs et tout ça pour employer un mot qu'il a employé d'emblée rend le texte prodigieusement incarné il fait qu'il rend compte de cette espèce de dynamique vitale qui fonde en fait le politique quand on le vit et quand on le pense comme des mecs comme François Béron le vit et le pense voilà donc lisez-le oui c'est ça la conclusion de toute façon merci beaucoup merci hop attends je vais mettre ça merci 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 Sous-titrage FR ?